Tu déboucles ta ceinture de sécurité et tu te lèves, te dégourdissant les jambes pendant un long vol. Tu te diriges vers les toilettes et songes à te rafraîchir. Soudain, tu es projeté dans les airs. Les bagages volent autour de toi. Tu as l'impression que c'est la fin du monde. Tu es à 9000 mètres au-dessus du sol et tu pressens un atterrissage en catastrophe. Avant que tu n'aies le temps de réfléchir, tout devient noir. Début 2001, un énorme Boeing 747 transportant plus de 400 personnes a décollé de l'aéroport international de Tokyo à Neda. Le vol s'est déroulé normalement jusqu'à ce qu'il atteigne l'altitude de 12 000 mètres et sa vitesse de croisière. Le service du repas était en cours et des passagers étaient debout comme pour tout autre voyage. Un peu plus tôt dans la journée, un vol de la compagnie aérienne japonaise entre Busan, en Corée du Sud et Tokyo, au Japon, avait commencé de la même façon. L'avion était plus petit, avec environ 250 personnes à bord. Il avait commencé à se stabiliser à environ 11 000 mètres. Ces deux avions étaient sur une trajectoire de vol similaire, à seulement 600 mètres de distance, et devaient se croiser au-dessus de l'île japonaise de Honshu. Ils étaient tous les deux proches de cette intersection lorsque le pilote du Boeing 747 a remarqué que son indicateur anti-collision s'était déclenché. C'est à ce moment-là qu'il a compris que quelque chose clochait. L'un des aspects cruciaux des voyages aériens modernes est la coordination du contrôle du trafic aérien. Chaque vol est surveillé, et les pilotes sont informés si quelque chose ne va pas. Tout l'intérêt du contrôle du trafic aérien est d'organiser les vols pour rendre les collisions impossibles. Chaque avion moderne est construit avec des moniteurs de collision, mais ils ne sont jamais censés être utilisés. Tandis que les indicateurs anti-collision clignotés, le stagiaire de 26 ans, Hideki Ashitani, était assis derrière les radars de la tour de contrôle, surveillant les deux vols. Le stress de devoir superviser plus de 10 avions l'a câblé. Ce n'était pas surprenant, étant donné qu'il n'était même pas certifié pour opérer seul, sans supervision. Lorsqu'il a remarqué la collision potentielle, il s'est précipité pour éviter une catastrophe. Il a rapidement contacté le vol de Busan, qui volait à 11 000 mètres, et leur a dit de descendre plus bas, en essayant de créer un plus grand écart entre les avions. Mais dans sa précipitation, Ashitani a fait une terrible erreur. Il a contacté le mauvais avion. Au lieu de dire au Boeing 747 de réduire son altitude, le pilote de l'autre avion a suivi ses instructions et est descendu de 12 000 m à 11 000 m, soit exactement la même hauteur que le 747. Les deux avions filaient l'un vers l'autre à 800 km heure, sur une trajectoire de collision. Ashitani commençait à paniquer. Lorsqu'il a remarqué que le vol en provenance de Busan n'était pas descendu, il lui a rapidement ordonné de tourner à droite. Le pilote n'avait bien sûr pas suivi les instructions données, car elles avaient été envoyées au mauvais avion. Pour une raison inconnue, l'instruction de tourner à droite n'est parvenue à personne cette fois-ci. Les communications du contrôle aérien étaient défaillantes et les pilotes n'avaient aucune idée de l'ampleur du danger qu'ils couraient. En voyant Ashitani paniquer derrière le panneau de contrôle, sa superviseuse s'est précipitée à son poste et a pris le contrôle de la situation. Elle a contacté le vol de Busan et lui a ordonné de monter. Mais étonnamment, elle a donné cet ordre à un vol qui n'était même pas en service ce jour-là. Les deux vols l'ont ignoré, car ils ne savaient pas que le message leur était destiné. Le pilote du Boeing était au moins conscient qu'il y avait un autre avion à proximité. Mais sa confiance dans le contrôle du trafic aérien le réconfortait. Si quelque chose ne tournait pas rond, quelqu'un lui aurait sûrement envoyé des instructions. À ce stade, le crash commençait à sembler inévitable. Pour les passagers des vols, cependant, tout semblait normal. Ils étaient peut-être en train de manger un encas, de se dégourdir les jambes ou de faire la queue pour aller aux toilettes. Ignorant complètement qu'ils étaient en train de foncer sur un autre avion. Heureusement pour les plus de 600 personnes impliquées, le pilote était bien entraîné et confiant dans une situation qui aurait figé la plupart de ses pairs. À travers son pare-brise, il a vu quelque chose qu'aucun pilote ne devrait jamais voir. Un autre avion se dirigeant directement vers lui. Grâce à un sang-froid et une réactivité remarquable, le pilote du Boeing a saisi la manette et l'a incliné aussi bas qu'il le pouvait pendant les secondes dont il disposait avant la collision. Le Boeing est passé directement sous l'autre avion. Imagine que tu es un pilote et que tu vois le sol devant toi au lieu du ciel. Ils s'en sont tous les deux sortis intactes. Cet homme a sauvé la vie de plus de 600 personnes. Cela ne veut pas dire que tout le monde s'en est sorti sans une égratignure. Les passagers n'étaient absolument pas au courant de l'incident, si bien que peu d'entre eux étaient attachés. Ils étaient totalement impuissants, car le changement de direction les a projetés contre l'intérieur de l'avion. Avec le mouvement soudain de l'avion, beaucoup ont heurté le toit avec la force d'un accident de voiture. Tous les objets et personnes non sécurisés ont été projetés dans les airs. Certains ont même eu l'impression que l'avion venait de toucher le sol. Par miracle, seuls 7 passagers et 2 membres d'équipage ont été gravement blessés, et les autres n'ont subi que des blessures mineures. Le pilote a fait demi-tour vers Tokyo pour permettre à tous les blessés d'être soignés. Grâce à la réaction rapide des équipes médicales et à l'incroyable réactivité dont a fait preuve le pilote, tous les passagers du vol ont survécu. Chaque fois que tu voyages en avion, tu t'engages à traverser le ciel à des vitesses allant jusqu'à 800 km heure dans une coque métallique fragile. Tu es entouré d'énormes moteurs dangereux, à 10 ou 11 km au-dessus du sol. Il n'y aurait sûrement aucun moyen de survivre si l'avion lui-même commençait à tomber en panne, n'est-ce pas ? L'amérissage de la baie d'Hudson montre que des pilotes compétents peuvent surmonter des obstacles apparemment insurmontables. Le 15 janvier 2009, le vol 1549 devait se rendre de New York à la Caroline du Nord. Le pilote, Chesley Sullenberger, était un ancien pilote de planeur qui s'était reconverti dans les vols commerciaux dans les années 80. Le ciel était dégagé et les conditions étaient favorables. C'était un vol typique pour les 155 passagers à bord, jusqu'à ce que le pire se produise après seulement une minute et demie de vol. Alors que l'avion montait à 900 mètres, ils ont percuté une nuée de Bernache du Canada. Elles ont frappé tout l'avion, mais surtout, certaines se sont coincées dans les deux moteurs. Lorsque Sullenberger a réalisé que les moteurs étaient en panne, il a contacté le contrôle aérien. Il lui a ordonné de se poser à l'aéroport le plus proche, mais il a réalisé que c'était impossible. Avec des moteurs défaillants et aucune piste dégagée pour atterrir, il a dû prendre le contrôle de la situation pour sauver la vie de toutes les personnes à bord. Sans le contrôle total de son avion, il n'était pas en mesure de fonctionner à l'altitude normale. Il a volé si bas qu'il est passé juste au-dessus du pont George Washington. à seulement 270 mètres. Les gens présents sur le pont à ce moment ont été terrifiés de voir l'avion si près, mais ils n'avaient aucune idée de la gravité de la situation à bord. Alors que l'avion volait à 225 km heure, Sullenberger a vu le fleuve Hudson devant lui et n'a pas eu d'autre choix que d'y amérir. Dans la tour de contrôle, tout le monde a été choqué d'entendre ce qu'il comptait faire, mais il n'y avait pas d'autre option. Atterrir sur une piste est une chose, mais les pilotes commerciaux ne sont pas formés pour amérir sur un fleuve. Sullenberger a dû faire le vide dans sa tête et planifier l'amérissage tout en perdant de l'altitude. Il s'est assuré de laisser la queue toucher l'eau avant le nez. Amérir avec le nez en premier aurait compromis davantage les moteurs et causé encore plus de dégâts. Étonnamment, l'avion a touché l'eau sans se briser. Sa vitesse a progressivement diminué jusqu'à ce qu'il atteigne un rythme lent et irrégulier sur la surface de l'eau. De loin, les gens auraient pu croire que ce n'était qu'un bateau qui se déplaçait lentement. Mais les passagers n'étaient pas encore tirés d'affaires. Le stress de l'amérissage avait provoqué l'ouverture d'une des portes à l'arrière de l'avion et avait endommagé le fuselage. Il a rapidement pris l'eau et les passagers se sont précipités vers les toboggans gonflables pour être évacués. Un ferry est arrivé à une vitesse impressionnante pour aller chercher les passagers en détresse qui ont attendu sur les ailes et les toboggans gonflables. Tous ont été légèrement blessés par la collision avec l'eau, mais tous ont survécu. Le capitaine Sullenberger est entré dans l'histoire comme l'un des pilotes les plus remarquables de tous les temps. ayant sauvé tant de personnes d'une situation apparemment sans espoir. Un film a même été réalisé sur son héroïsme. Notre temps de vol d'aujourd'hui est estimé à trois jours. Les futurs passagers du plus long avion du monde, l'airlander 10, n'arriveront pas très vite à leur destination, mais ils le feront assurément avec style. Surnommé le popotin volant, en raison de son extérieur très peu conventionnel, cet appareil disposera de chambres luxueuses avec salle de bain attenante, d'un bar de haute volée, à bord, et d'un sol transparent, offrant une vue d'un horizon jusqu'à l'autre. L'airlander 10 n'aura même pas besoin d'aéroports. Il est capable de décoller et d'atterrir sur n'importe quelle surface plane, que ce soit de la terre, du sable, de l'eau ou de la glace, en utilisant ses patins pneumatiques. Il sera également plus écologique, grâce à ses émissions réduites, et à ne censer incarner la forme de voyage aérien la plus sûre dans un avenir proche. Cette merveille d'ingénierie de 90 mètres de long est à la fois un dirigeable, un hélicoptère et un avion. La plupart des aéronefs utilisent l'une de ces différentes méthodes pour se maintenir en vol, la poussée d'Archimède, la poussée verticale ou la portance. Les ballons dirigeables, les hélicoptères et les avions reposent respectivement sur chacun de ces trois principes. Mais cet appareil, lui, combine les trois. Tout d'abord, la poussée d'Archimède. Erlander utilise une quantité impressionnante d'hélium, un matériau moins dense que l'air. Il aide des aéronefs tels que les dirigeables et les épleins à s'élever, tout comme un ballon de fête foraine. Et puisque l'hélium génère une poussée par lui-même, notre appareil peut flotter sans effort. L'hélium d'Eylander est réparti dans plusieurs compartiments pour sa sécurité et dispose également de quatre moteurs de 325 chevaux. Il nécessite beaucoup moins de puissance que des avions conventionnels comme le Boeing 787. Ce qui le rend plus économe en énergie. Mais la charge utile de cet aéronef flottant est plutôt limitée. Soit 10 tonnes tout au plus. Ses concepteurs pourraient peindre simplement agrandir la carlingue pour y placer plus d'hélium. Mais notre appareil est déjà le plus volumineux du monde. Pour l'assister, l'Eylander 10 est équipé de deux propulseurs verticaux. Semblable à ceux des hélicoptères. Il repousse l'air vers le bas, soulevant tout l'engin. Et puis vient la portance, qui joue un rôle crucial dans l'aérodynamique du vol. Pour obtenir de la portance, vous avez besoin d'air qui se déplace rapidement en dessous et autour de l'aile, générant une force. Bien que l'Eylander n'ait peut-être pas de réacteur monstrueux comme un gros avion de ligne, sa grande coque offre beaucoup d'espace pour que l'air l'aide à décoller. Cet aéronef hybride, unique en son genre, a d'ores et déjà effectué plusieurs voyages d'essais réussis. Vous pouvez donc le considérer comme une réalité. Il sera une sorte de transformeur personnalisable, adapté pour le confort des passagers, le transport de marchandises, les opérations de vol prolongés, ou les expériences scientifiques, et fonctionnent de sa configuration. Il pourra rester en vol jusqu'à 5 chores d'affilée, ce qui pourrait être particulièrement utile pour la recherche. De plus, les concepteurs prévoient de construire un aéronef encore plus grand, l'Irlander 50, avec une capacité de charge de 50 tonnes. Au premier temps de l'aviation, il n'y avait pas de simulation informatique pour tester les différentes conceptions, de sorte que certains modèles d'avions un peu zinzins ont été construits. Le concepteur italien, Gianni Caproni, voulait créer un avion capable de transporter une centaine de passagers par-delà l'Atlantique, avec confort et avec style. Son invention originale, le Caproni K-60, avait 9 ailes arrangées en 3 séries de 3. Il disposait de 8 moteurs, tous entretenus par des mécaniciens en vol. Il y avait des fenêtres panoramiques le long des deux côtés de l'immense cabine, pour que les passagers, assis dans chacune des rangées spacieuses, puissent profiter de la vue du monde en dessous. Il avait un nez arrondi, un poste de pilotage intégral et une coque d'hydravion profilée. Une fois l'appareil achevé, un pilote a effectué des essais sur le lac Major en vue d'équilibrer l'hydravion, mais s'il s'est probablement trouvé un bateau sur sa trajectoire, il peut être le pilote est-il allé trop vite au moment du décollage. Toujours est-il que l'avion s'est disloqué. D'ici à ce que Caproni arrive au lac, le pilote avait été sauvé, mais l'épave était pratiquement irrécupérable. Ainsi, cet avion n'a jamais réussi à traverser l'Atlantique. Des ingénieurs français sont allés encore plus loin. Ils ont conçu un avion dont le corps était inspiré d'un certain oiseau et l'ont baptisé Canard. Il était censé avoir une machine à vapeur pour alimenter une unique hélice à l'avant de son corps arrondi. Le pilote et le train d'atterrissage devaient être attachés par des câbles et un cadre en dessous du corps de l'avion. Cet avion à l'aspect étrange avait un nom officiel, le Vought V-73. Mais tout le monde s'en souviendra comme de la crêpe volante à cause de sa forme de soucoupe. Ce design était censé lui permettre d'atterrir et de décoller dans des espaces restreints où les avions ordinaires ne pouvaient pas se faufiler. Le prototype a été un franc succès, avec des videsces de décollage et d'atterrissage gratuites. C'est une conception, et une forme de disques, et des données génèrent de l'apportance. Les ingénieurs sont reçus de fonds pour le préactionnaire, mais les défauts n'ont cessé de s'accumuler. Les sia-skills souillent courir et il n'y avait plus besoin de cet avion farfelot. L'ingénieur aéronautique allemand, Alexander Lippisch, a inventé le dernier Aerodyne. Il ressemblait à l'arrière d'un avion après qu'on l'ait coupé en deux, mais il pouvait voler de manière autonome. Il était considéré comme un appareil à décollage et atterrissage vertical, soit la même catégorie que les hélicoptères. Il combinait la portance et la poussait, en utilisant une seule voie d'écoulement pour l'air, comme un ventilateur de conduit. Puis, des volets à l'extrémité du moteur déviaient à l'air sortant. Le premier vol du dernier Aerodyne a eu lieu en 1972, et quoi qu'il ait été couronné de succès, l'industrie a rapidement perdu tout intérêt pour lui et a fini par mettre le projet en veilleuse. Le Prénien Guppy, également connu sous le nom de Frankenplan, car il était constitué de pièces provenant d'autres avions, a aidé la NASA dans son périple vers la Lune. Dans les années 60, il n'était pas évident d'expédier des fusels de la côte ouest à Cap Canaveral, en Floride. Les acheminers par voie maritime attraversent le canal de Panama, prenaient deux, quatre rouilles et mains, et les pièces fragiles arrivaient en Domaguis ou déjà rouillées. C'est alors qu'un certain John Conroy s'est présenté avec une solution. Son ami avait racheté des Boeing qui ne lui étaient d'aucune utilité. Conroy a donc résolu de modifier ses avions en ajoutant une soute plus grande sur le dessus du fuselage. Il n'a pas reçu le moindre financement de la NASA pour son idée. Mais il n'a jamais baissé les bras et a fini par hypothéquer sa propre maison, vendre sa voiture et investir toutes ses économies dans son projet, convaincu qu'il fonctionnerait. Il a emprunté jusqu'au carburant nécessaire pour faire voler le prototype jusqu'en Alabama. L'avion a volé parfaitement et a stupéfait tout le monde. Le super guppy, comme on a commencé à l'appeler, a fini en charge du transport des étages de la fusée du programme Gemini. Conroy aura construit un total de 25 versions différentes de son avion pour accommoder des équipements Tudors plus Grands et plus Lowers. L'Edgeley Optica E7 a beau ressembler à un avion libellule futuriste, mais il a s'était conçu au milieu des années 70 pour des missions de surveillance ou de tourisme à basse altitude et à vitesse réduite. Il dispose d'un cockpit d'hélicoptère monté à l'avant d'un moteur à turbine et offre un impressionnant champ de vision à 270 degrés. Sa grande turbine fonctionne silencieusement à l'intérieur et à l'extérieur du cockpit. Il a suscité un regain d'intérêt au 21e siècle pour les missions de patrouille frontalière, de recensement de la faune et de repérage des incendies. Mais en raison du manque de financement, seuls 5 des 22 avions construits à l'époque sont encore en état de voler. Avez-vous déjà vu un avion avec deux fuselages de taille différente ? Le Ruten Model 202 Boomerang se distingue comme étant un avion à moteur multiple, construit de cette manière pour minimiser les risques de panne. Contrairement aux avions conventionnels, même si l'un de ces moteurs devait tomber en panne, le Boomerang resterait facilement contrôlable grâce à sa conception innovante qui tire efficacement partie de la poussée asymétrique. Ce design rend le Boomerang plus rapide et plus efficace. Cet avion n'a jamais été conçu pour un usage commercial. mais comme un véhicule particulière pouvant à quoi il y a jusqu'à cinq personnes. Rien qu'en le regardant, on peut dire que le short Skyvan a été construit à des fins pratiques, sans trop se soucier de l'esthétique. Et c'est ainsi que cet avion polyvalent a reçu des sobriquets tels que la boîte à chaussures volante ou la cabane à outils. Malgré toutes ces moqueries, le Skyvan a fidèlement servi au fil des ans. Il fait partie du paysage depuis son premier vol dans les années 60 et transporte toujours des marchandises et des passagers aujourd'hui. Il peut accueillir jusqu'à 19 personnes et dispose d'une grande porte arrière, semblable à celle d'une camionnette pour le chargement et le déchargement des marchandises. C'est pourquoi il est parfait pour les vols court-courrier, des activités comme le parachutisme et bien d'autres usages encore. Imaginez ceci. Vous êtes en train de flotter dans les airs à une altitude de 900 mètres. Effrayant, non ? Mais maintenant, imaginez que cette altitude reste la même mais que vous vous trouviez à l'intérieur du grand tube métallique d'un avion. Votre vol est particulièrement long et après avoir bu six verres d'eau, vous ressentez le besoin pressant d'aller aux toilettes. Ah, mais en vous y rendant, vous vous retrouvez face à une file d'attente interminable. C'est alors qu'une étrange idée vous vient à l'esprit. Chaque personne devant vous va probablement tirer la chasse après avoir utilisé les toilettes. Mais vous vous demandez comment un avion peut-il contenir autant d'eau et que deviennent tous ces déchets. Vous espérez bien sûr qu'on ne les largue pas en plein vol pour atterrir sur les villes en contrebas, éclaboussant tout sur leur passage. Cette pensée vous fait froid dans le dos. Heureusement, un pilote a levé le voile sur ce mystère. Tous les déchets passent comme par une plomberie spéciale située à l'arrière de l'appareil où ils sont stockés dans des compartiments étanches. Une fois arrivés à destination, l'équipe au sol se charge de les évacuer. Pendant un vol long courrier, la chasse peut être tirée plus de 1000 fois en magasinant jusqu'à 1200 litres de déchets. Maintenant, parlons de cette eau. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il n'y avait pas d'eau dans la cuvette des toilettes de l'avion ? C'est parce que vous utilisez en réalité des toilettes à aspiration. Contrairement au cabinet que vous avez à la maison, la cuvette n'est pas remplie d'eau. Lorsque vous tirez la chasse de vos toilettes, un siphon vide la cuvette et la gravité achemine ensuite l'eau plus loin dans le système d'évacuation. Mais cette approche ne fonctionnerait pas dans un avion en mouvement car l'eau giclerait partout pendant le vol, en particulier dans une région de forte turbulence. Et si la cuvette des toilettes n'est pas remplie d'eau, vous ne pouvez pas utiliser la gravité ou le siphon pour la vider. Au lieu de cela, lorsque vous tirez la chasse, une vanne s'ouvre dans les canalisations et le vide aspire les déchets hors de la cuvette dans un réservoir spécial. Comme l'aspiration fait tout le travail, il n'y a presque pas besoin d'eau ou plutôt de ce liquide désinfectant bleu vif utilisé dans les avions. C'est pourquoi un tel système ne nécessite que 2 litres de liquide, voire moins, pour une seule évacuation. En comparaison, des toilettes économes en eau ont besoin de 6 litres et des toilettes ordinaires en nécessitent 20. D'accord. Nous avons compris comment les avions s'accommodaient de tous les déchets qui s'accumulent pendant le vol. Mais imaginons une autre situation. Un pare-brise de cockpit fissuré. Généralement, ceux-ci sont composés de deux épaisses parois de verre avec une couche de plastique entre elles pour l'isolation. Chacune de ces vitres est conçue pour supporter toute la pression si l'autre venait à céder. Ainsi, même en cas de fissure, l'avion reste en sécurité. Si un tel incident se produit, les pilotes réduisent généralement leur altitude pour diminuer la pression sur le pare-brise et, si nécessaire, ils peuvent changer d'itinéraire. Très bien. Maintenant, parlons de ce que nous pouvons faire s'il y a un serpent dangereux dans le cockpit. Vous pourriez vous dire que j'invente tout cela ou que je l'ai vu dans un film avec Samuel Jackson. Mais il s'agit d'une situation bien réelle. Un pilote sud-africain avait pris les commandes d'un petit avion avec quatre passagers et volait à une altitude de 300 mètres lorsqu'il a remarqué quelque chose qui n'était vraiment pas censé se trouver là. Un cobra qui rampait sous son siège. Pendant un instant, il a simplement fixé le reptile. Puis, ne voulant pas causer de panique à bord, il a très calmement informé ses passagers de la présence du passager clandestin. L'avion a alors dû effectuer un atterrissage d'urgence. Dans ce cas, le pilote a choisi d'être honnête avec ses passagers. Mais parfois, les commandants de bord choisissent de remplacer les mots qui pourraient rendre certaines personnes nerveuses, comme « turbulences » par d'autres expressions beaucoup plus anodines. Si vous voulez être dans le coup, voici quelques indices à prendre en compte. Si un pilote demande à l'équipage de s'asseoir, c'est qu'une « route » chaoteuse est à venir. Un autre terme à noter est « nous traversons une poche d'air ». Cette fameuse poche d'air est simplement une façon de décrire les vents qui secoutent à votre avion dans différentes directions. Mais voici le subterfuge. Le terme « poche d'air » est souvent moins alarmant que celui de « turbulences ». Et puis, il y a ce qu'on appelle la « zone météorologique ». Ce terme désigne généralement une forte pluie ou un orage situé à proximité de l'avion en vol. Ne soyez donc pas surpris si le commandant vous annonce « nous approchons d'une zone météorologique que nous allons contourner ». Ah, et tant que nous évoquons le langage mystérieux utilisé par les pilotes, voici quelques autres exemples. Vous pourriez entendre le commandant de bord lâcher « Georges, pilote l'avion ». Et non, il ne fait pas référence à son collègue. C'est ainsi que l'on appelle le système de pilote automatique de l'appareil. Georges est programmé pour suivre un certain itinéraire en tenant compte des conditions météorologiques, des turbulences et de l'altitude. Les pilotes enclenchent généralement le pilote automatique, une fois qu'ils ont atteint leur altitude de croisière ou après avoir volé pendant plus de dix heures, moment auquel ils sont tenus de se reposer. Parfois, vous pouvez entendre dire qu'il y a un pilote dans le strapontin. Il n'est pas rare pour un pilote qui n'est pas en service ou un autre membre du personnel de prendre place sur un strapontin lorsqu'il retourne à sa base. Les inspecteurs de l'administration fédérale de l'aviation peuvent également voyager dans des sièges pliables. Certaines compagnies aériennes peuvent même proposer leurs sièges à des pilotes travaillant pour la concurrence. Et si vous vous posiez la question ? Il n'y a aucun lien entre les strapontins et les cotillons. Si votre premier vol a été retardé et que vous êtes dans une course folle pour attraper votre correspondance, vous êtes ce qu'on appelle un coureur. Vous pourriez entendre les membres de l'équipage ou le personnel au sol dire « Les coureurs sont en route ». Cela signifie que certains passagers se précipitent pour attraper leur vol. Malheureusement, si l'heure de départ est stricte, il peut partir sans attendre les retardataires. Si vous entendez un pilote dire « Pan-pan », ce n'est pas de bonne augure. Cela indique que des problèmes se profilent. Les pilotes utilisent ce terme lorsqu'ils communiquent avec le contrôle aérien. Cela signifie qu'il y a un souci avec le vol et que l'équipage du cockpit a besoin d'une assistance immédiate. Lorsque d'autres pilotes qui utilisent la même fréquence radio entendent ce signal, ils interrompent toute leur communication et laissons le pilote « Pan-pan » transmettre son message. « Tree, five, niner ». Non, ce n'est pas un code ultra secret. C'est juste la façon dont les pilotes prononcent certains nombres dans leur anglais de pilote. « Tree » signifie « 3 », « Fif », « 5 » et « niner » est utilisé à la place de « 9 ». Cette prononciation vise à éviter les erreurs de communication radio et la confusion résultant de nombres qui se ressemblent trop. Nous terminons quelques formalités administratives. Si vous entendez le commandant prononcer cette phrase, cela ne signifie pas nécessairement que vous allez être en retard. Finaliser les formalités signifie généralement réviser l'itinéraire de vol, vérifier le poids et l'équilibre de l'avion ou même attendre que le personnel au sol prépare le carnet de vol. L'approche finale signifie quelque chose de légèrement différent pour les pilotes et les stewards. Le personnel de cabine parle de l'approche finale lorsque l'avion s'approche de la dernière partie de la descente. Pour les pilotes, l'approche finale signifie que l'avion est déjà aligné avec la piste et qu'ils n'ont pas besoin d'effectuer de manœuvres ou de virages supplémentaires. Si un pilote fait référence à un vol de convoyage, cela signifie qu'un avion vide, sans passager ni cargaison à bord, est déplacé d'un endroit à l'autre. Pour l'équipage, c'est un moment de détente. Les vols de convoyage peuvent se produire lorsqu'il y a un problème technique avec un avion de ligne et que les pilotes ont besoin de le ramener à sa base d'origine. Mais même si le vol est complet, l'équipage a toujours la possibilité de se reposer. Certains Boeing sont équipés d'un espace dédié où les hôtesses et les stewards peuvent se détendre pendant leur quart de travail. La porte de ce havre de paix ressemble à n'importe quelle autre porte de placard. Mais une fois ouverte, vous découvrirez un escalier étroit menant à une petite pièce avec deux lits séparés par des rideaux. Il y a également un espace pour que le personnel puisse pendre son uniforme. Au fait, certains pilotes disent qu'ils n'aiment pas que les passagers applaudissent à l'atterrissage de l'avion. Ils expliquent qu'il n'y a là rien d'extraordinaire puisque c'est juste leur travail. L'un d'eux pose même cette question rhétorique. Applaudissez-vous le facteur lorsque vous recevez votre courrier ? Vous n'êtes pas non plus censé donner de pourboire à vos pilotes, même si vous en mourrez d'envie, parce que beaucoup d'entre eux trouvent un de ça bizarre. La notion de pourboire est relativement nouvelle dans l'industrie aéronautique. Et, bien que donner un pourboire aux hôtesses de l'air deviennent plus courants, donner quelques piécettes aux pilotes est généralement mal perçu. Il existe tant de façons de rendre les avions plus sûrs. Par exemple, on pourrait y installer des sièges éjectables afin que chaque passager puisse être sauvé en cas d'avari. Mais en réalité, c'est bien plus difficile que ça en Allaire. S'il y avait des sièges éjectables partout, votre voyage serait très différent. Tout le monde devrait être sanglé à son fauteuil avec un harnais pour s'assurer qu'il n'en tombe pas. Ensuite, vous devriez porter un masque à oxygène tout le long du vol, car une urgence peut survenir à tout moment. Ensuite, l'éjection en elle-même exercerait une forte pression sur votre corps. Même les pilotes de chasse qui y sont physiquement préparés peuvent encore subir de graves blessures. Pour une personne ordinaire, ce processus serait tout sauf sûr. Ainsi, aussi stylé que cela puisse paraître, les sièges éjectables ne sont guère pratiques et sont même, en réalité, assez dangereux. D'accord, très bien, mais on pourrait au moins avoir un parachute pour chaque passager ? Sauf que ça ne serait pas très utile non plus. Les parachutes ne semblent pouvoir sauver de nombreuses vies qu'en apparence. Premièrement, en avoir n'est pas si rentable. Ils sont lourds et coûteux, de sorte qu'un avion devrait brûler plus de carburant pendant le vol s'il se trouvait des parachutes à bord. Tout cela en vaudrait la peine, cependant, si les parachutes pouvaient réellement avoir un impact sur la sécurité des gens. Mais ce n'est pas le cas. Les avions de ligne ne sont pas conçus de manière à ce qu'ils soient sûrs d'en sauter, surtout avec quelques centaines de personnes à bord. Ensuite, les passagers ne sont pas du tout formés à leur utilisation. Imaginez qu'il y ait une urgence, que l'avion se retrouve en chute libre et que 200 personnes essaient de manipuler un parachute pour la première fois de leur vie. Ce serait un véritable désastre. Et enfin, il n'est pas du tout sûr de sauter depuis les hautes altitudes auxquelles volent les avions. Ainsi, les masques à oxygène, les gilets de sauvetage et les canaux pneumatiques sont le meilleur équipement de secours. Et chaque avion en est équipé. Vous voyez ces énormes réacteurs que les avions ont sous leurs ailes ? Regardez-les. Ils ne semblent pas du tout sûrs. Les oiseaux peuvent y être aspirés. Et cela se produit fréquemment. On pourrait au moins mettre une grille devant les turbines pour empêcher les oiseaux d'y pénétrer. Mais il se trouve que ces moteurs aspirent comme d'énormes quantités d'air et que c'est crucial pour leur bon fonctionnement. Plus l'air est avalé, plus il est comprimé, mélangé au carburant, puis brûlé. Et ensuite, cette air est expulsée de l'autre côté, permettant à l'avion de continuer à avancer. Une grille à l'avant agirait donc comme une barrière, réduisant considérablement la porte en air qui est indispensable au bon fonctionnement des moteurs. Et cela mettrait tout l'avion en péril. Mais ne vous en faites pas trop. Les oiseaux volent beaucoup plus bas que les avions. Ils ne présentent donc un danger que pendant quelques minutes au début du vol, lorsque l'avion prend de l'altitude, et à la toute fin, lorsque l'avion atterrit. Très peu d'entre eux sont donc aspirés. Et s'ils le sont, cela ne constitue que rarement une menace pour les réacteurs ou la sécurité des passagers. Les avions ne passent pas non plus leur vitesse comme le font les voitures. Techniquement, ils ne peuvent donc pas reculer. La raison en est que les avions n'ont pas besoin de voler à reculons. Ils n'ont simplement qu'à faire demi-tour et à se déplacer dans la direction opposée, toujours de face. Le seul moment où ils ont vraiment besoin de reculer est lorsqu'ils doivent se rendre à la porte d'embarquement. Et dans ces moments, ils peuvent du compter sur des tracteurs d'aviation. Ce sont de petits véhicules qui peuvent se connecter aux aéronefs et les déplacer dans la direction requise. Faites attention à ceci la prochaine fois que vous voyagerez en avion. Techniquement parlant, les avions pourraient aussi reculer si leur moteur commençait à faire circuler l'air vers l'avant au lieu de l'arrière. Mais c'est très dangereux pour tout le monde alentour. L'un des très rares cas où on le fait est lors de l'atterrissage pour aider à ralentir l'avion. Et il y a des caméras à l'extérieur qui permettent aux pilotes de mieux se repérer sur les pistes. Elles sont particulièrement utiles lors de manœuvres délicates. Mais saviez-vous qu'il y avait aussi des caméras dans la cabine des avions ? Il y en a pas dans les toilettes. Mais oui, elles se trouvent bel et bien dans la cabine et uniquement pour des raisons de sécurité. Les stewards et hôtes de l'air s'en servent pour apercevoir ce qui n'est pas visible depuis leur propre siège. Bien sûr, le personnel de bord peut tout inspecter en se promenant simplement dans la cabine et c'est exactement ce qu'ils font la plupart du temps. Ainsi, ces caméras sont principalement utilisées durant le décollage et l'atterrissage lorsque tout le monde, y compris les stewards, est censé rester assis car ce sont les étapes les plus risquées d'un vol. Notez que c'est précisément pendant ces étapes que les règles sont les plus strictes. Tous les appareils électroniques doivent être éteints ou mis en mode avion et les gros appareils électroniques doivent être rangés. Les stores des hublots doivent être levés et les tables repliées. Les sièges doivent être mis en position verticale, vous devez avoir bouclé votre ceinture de sécurité, etc. Tout cela est fait pour notre sécurité et pour garantir une évacuation rapide en cas d'urgence. Alors, discutons un peu de ces règles. Le mode avion sur les appareils électroniques est important pour s'assurer que les signaux transmis par ces appareils n'interféront pas avec les systèmes électroniques de l'avion. En cas d'interférence, ils bloqueront la fréquence radio dont les pilotes ont besoin pour recevoir leurs instructions. Vous souvenez-vous de cette espèce de tagada qu'un haut-parleur aimait juste avant que votre téléphone portable ne reçoive un appel lorsque les deux appareils sont proches ? C'est le son que les pilotes pourraient entendre alors qu'ils communiquent avec la tour de contrôle. Maintenant, ranger de gros appareils comme des ordinateurs portables est crucial car ils pourraient devenir des obstacles si vous devez quitter rapidement l'avion en cas d'urgence. Toutes les allées doivent être aussi dégagées que possible. C'est pourquoi tout doit être rangé, les sièges redressés et les tablettes repliées. Rien ne devrait bloquer le passage de quiconque. Et enfin, les stores des hublots. Les lumières à bord de l'avion sont également éteintes. Ces deux choses sont faites pour que vos yeux s'habituent à la lumière naturelle à l'extérieur de l'appareil. Imaginez, c'est la nuit, une urgence survient et les lumières qui étaient restées allumées s'éteignent soudainement. Les gens doivent évacuer le plus rapidement possible, mais leurs yeux ne sont pas encore ajustés à cette obscurité et ils ne peuvent rien y voir. Cela ralentira tout le monde. Si les lumières intérieures sont éteintes, en revanche, les gens s'habitueront à l'obscurité et seront capables d'évacuer plus rapidement. Il en va de même pour les stores des hublots. S'il fait jour et qu'ils sont relevés, les gens sont accoutumés à la lumière extérieure et peuvent évacuer plus vite. Une autre raison est que lorsque les stores sont relevés pendant l'atterrissage, les gens à l'extérieur peuvent n'envervoir ce qui se passe à l'intérieur de l'avion. Par exemple, s'il y a de la fumée ou un incendie et où précisément. De cette façon, ils peuvent mieux planifier le processus d'évacuation. De plus, vous aurez peut-être remarqué ces triangles noirs dessinés au-dessus de certains hublots. Ces derniers marquent les sièges, d'où la vue sur les ailes de l'avion est la meilleure. C'est nécessaire pour l'équipage afin qu'il se repère le plus rapidement possible si, en cas d'urgence, il lui faut inspecter les moteurs, les volets ou les ailerons. Ce petit triangle fait gagner beaucoup de temps au personnel de bord. Nous avons beaucoup parlé d'urgence, mais elles ne se produisent pas si souvent. Il est plus dangereux de rouler en voiture que de voler en avion et nombre d'entre nous se déplacent en voiture tous les jours. Pourtant, la peur de voler est toujours très présente et les gens peuvent se montrer superstitieux. Dans de nombreuses cultures occidentales, le chiffre 13 est considéré comme porte-malheur, de sorte que les compagnies aériennes qui desservent ces destinations omettent parfois tout simplement la rangée 13. Ce n'est qu'un minuscule ajustement, mais cela peut épargner à quelques passagers anxieux l'angoisse de siéger dans la rangée maudite. Dans d'autres cultures, comme en Italie et au Brésil, 17 est le nombre porte-malheur et certains avions sont donc dépourvus des rangées 13 et 17. Dans les avions qui desservent la Chine, il n'est pas rare d'omettre la rangée 14 à la place. As-tu déjà regardé un film hollywoodien bourré d'action où un avion se retrouve percé sur le côté et où tout le monde commence à paniquer ? Les objets volent dans tous les sens et les gens ont bien du mal à rester dans leur siège. Dans la vraie vie, un petit trou dans la carlingue de l'avion ne va pas provoquer un tel drame. Cependant, on a une histoire incroyable à te raconter. Celle d'un pilote qui a réussi à faire atterrir un avion dont la moitié du toit avait disparu. Peux-tu seulement le croire ? N'oublie pas d'attacher ta ceinture de sécurité car ce voyage va être très mouvementé. Le 28 avril 1988, un Boeing 737 appartenant à Aloha Airlines a décollé de l'aéroport international de Ilo à destination d'Onolulu. Avant ce volume, l'avion avait déjà effectué trois courtes trajets entre Onolulu, Ilo, Maui et Kauai. Ce jour-là, tout semblait calme et le temps était au beau fixe. Le voyage s'annonçait sans encombre. Le commandant de bord était un certain Robert Schornsteimer et sa copilote Madeleine Tompkins. Tous deux étaient des pilotes aguerris avec plusieurs milliers d'heures de volume sur Boeing 737 à leur actif. Tôt ce matin-là, avant de décoller d'Onolulu, Madeleine a procédé à l'inspection préalable habituelle et a déclaré que tout était en ordre. À Eleven heure, ils ont décollé d'Onolulu en direction de Maui puis ont mis le cap sur îlot. Arrivé sur cette île, ils n'ont pas quitté leur cockpit et n'ont pas non plus inspecté l'avion de l'extérieur. Ce n'était pas une obligation, alors pourquoi s'en préoccuper ? À 13h25, l'avion a décollé pour la dernière étape de son trajet aller-retour avec 95 personnes à son bord, 89 passagers, 2 pilotes, 3 hôtesses de l'air et un contrôleur aérien de la FAA qui occupait le siège d'observation dans le cockpit. L'avion avait décollé normalement et atteint son altitude de croisière de 7300 mètres sans encombre. Mais à 40 kilomètres de Kaului, les choses se sont totalement emballées. Les pilotes ont entendu un bruit sourd, suivi d'un craquement, puis d'une rafale de vent si forte qu'elle en était assourdissante. Il s'avère qu'une petite partie du toit du côté gauche s'était détachée, provoquant une décompression explosive de l'avion. Et pour ne rien arranger, celle-ci a provoqué une réaction en chaîne qui a entraîné l'arrachement d'une grande partie du toit de l'appareil. Cette partie manquante mesurait 5 à 6 mètres de long et faisait partie intégrante de la carlingue qui recouvrait l'avion depuis le cockpit jusqu'à l'avant de l'aile. Les pilotes n'avaient pas la moindre idée de ce qui se passait lorsque la catastrophe s'est produite. Le copilote, qui contrôlait l'avion à ce moment-là, a soudain senti sa tête basculer en arrière. Puis il a vu un tas d'isolants gris et de débris voler autour du cockpit comme s'il s'était agi d'une tornade. Pendant ce temps, le commandant de bord a jeté un coup d'œil autour de lui et a été stupéfait de voir que la porte même du cockpit était introuvable et qu'au lieu du plafond de la première classe, il regardait directement le ciel. L'avion a commencé à basculer d'un côté à l'autre, ce qui a rendu difficile le contrôle de l'appareil. L'équipage dans le cockpit a rapidement enfilé ses masques à oxygène et le commandant de bord a pris les commandes de l'avion. Il a alors entamé une descente d'urgence vers l'aéroport le plus proche qui se trouvait sur l'île de Maui. Heureusement, tous les passagers étaient assis et la plupart d'entre eux avaient bouclé leur ceinture de sécurité car le voyant lumineux n'avait pas été éteint. Malheureusement, les trois hôtesses de l'air ont été prises au dépourvu. L'une d'entre elles se trouvait près de l'embrasure et a été éjectée hors de l'avion. Les deux autres ont été projetées au sol. L'une d'entre elles s'est cognée la tête et a perdu connaissance. La troisième hôtesse s'est immédiatement appliquée à aider les passagers et à les calmer. Dans le même temps, les pilotes tentaient désespérément de faire savoir au centre de contrôle aérien qu'ils étaient en difficulté. Mais il leur était extrêmement difficile de communiquer en raison du bruit et des masques à oxygène auxquels ils étaient astreints. Il leur a fallu recourir au langage des signes de pour se comprendre entre eux. De plus, ils n'étaient pas sûrs que leur message soit entendu par la tour de contrôle. Les commandes de l'avion ne répondèrent pas correctement, ce qui rendait la tâche du commandant de bord d'autant plus ardu. La copilote faisait de son mieux pour seconder le commandant de bord et communiquer avec l'aéroport. Ce n'est qu'après que l'avion soit descendu à une altitude de 4200 mètres que la tour de contrôle a finalement reçu leur appel de détresse et a immédiatement commencé à prendre les dispositions nécessaires à un atterrissage d'urgence. Le contrôle aérien n'était cependant pas préparé à une telle situation. En vérité, il leur a même fallu appeler le 911, comme le ferait n'importe quel membre du public en séance d'urgence. Le problème était que le contrôleur n'avait pas du tout cerné la gravité de la situation et n'avait pas non plus réalisé que les passagers et les membres de l'équipage auraient besoin d'assistance médicale. En effet, l'équipage n'avait signalé qu'une décompression rapide et n'avait pas expliqué la situation plus en détail. L'avion se trouvait en très mauvais état, mais le commandant de bord faisait tout, ce qui était en son pouvoir pour le faire atterrir en toute sécurité. Alors que l'appareil descendait vers l'aéroport, le commandant de bord a demandé au copilote de sortir le train d'atterrissage, mais le voyant lumineux a refusé de s'allumer. L'avion a également connu une avarie avec son moteur gauche, qui est tombé en panne alors qu'il approchait de la piste. Malgré tous ces problèmes, le commandant de bord a activé l'inversion de poussée du moteur encore en état de marche pour tenter de faire atterrir l'engin. La tâche était aussi difficile que dangereuse, mais ils ont finalement réussi à poser l'avion en toute sécurité sur la piste. Les passagers et les membres d'équipage ont ensuite été évacués de l'avion. C'était un miracle que tout le monde ait survécu, mais 65 personnes ont toutefois été blessées par les débris et autres morceaux de carcasses qui volèrent autour d'elle. Hélas, le personnel au sol n'était pas du tout conscient de la gravité de cette situation et ne disposait pas de ressources suffisantes pour fournir une assistance médicale d'urgence aux passagers blessés. La première ambulance est arrivée 7 minutes après l'atterrissage de l'avion, ce qui n'était pas un scénario idéal. De plus, il n'y avait que deux ambulances sur toute l'île, ce qui ne permettait pas d'accueillir tous les blessés. C'est pourquoi les passagers ont été transportés à l'hôpital dans des autocars de tourisme. Heureusement, deux chauffeurs, anciens ambulanciers, ont pu prodiguer les premiers soins aux blessés sur la piste d'atterrissage. Pendant ce temps, les mécaniciens et le personnel de bureau de l'aéroport ont conduit les cars jusqu'à l'hôpital, situé à 5 km de là. Malgré ces circonstances chaotiques et éprouvantes, seules 8 personnes ont été gravement blessées et se sont complètement rétablies par la suite. L'avion était en très mauvais état et il n'était pas étonnant qu'il n'ait pas pu supporter le stress de cet incident de dépressurisation. Bien que son âge ne soit pas mis en cause, il avait essuyé de nombreux décollages et atterrissages qui avaient remis à mal son intégrité. L'environnement salin et humide dans lequel il évoluait n'avait fait qu'aggraver les dégâts. Les avions sont conçus pour supporter un certain nombre de cycles de volume et celui-ci avait largement dépassé ce seuil. La majorité de ces vols étaient des vols intérieurs de courte durée, ce qui signifiait qu'ils devaient décoller et atterrir bien plus souvent que la moyenne. C'est ce qui avait conduit à l'arrachement du toit pendant le volume. Le mauvais état de l'avion l'ayant rendu irréparable, il a donc fallu le démanteler sur place à l'aéroport. Ce qui est troublant, c'est que dans une interview réalisée après l'accident, une passagère s'est rappelée avoir remarqué une fissure dans le fuselage de l'avion alors qu'elle était sur le point d'embarquer. Elle n'en a pas parlé à l'équipage parce qu'elle pensait que cela n'en valait pas la peine. Et l'équipage n'a donc pas pensé à s'en assurer. Il est important de rappeler que ce type d'accident est très rare de nos jours. Les grandes compagnies aériennes et les aéroports prennent de nombreuses mesures afin de garantir cette sécurité. Et, selon l'université de Harvard, le risque d'être victime d'un accident d'avion serait d'environ 1 sur 1,2 millions. C'est un pourcentage infime et je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais je trouve cela plutôt réconfortant. Et même si quelque chose se produisait, par exemple, si le toit de l'avion se détachait, il est rassurant de savoir que les pilotes sont formés pour gérer de telles situations d'urgence et qu'ils peuvent toujours faire atterrir l'avion en toute sécurité. Autant l'admettre, les aéroports peuvent être assez ennuyeux. Mais ce qui est probablement le plus agaçant, c'est de devoir sortir l'ordinateur portable de votre sac à dos et de le mettre dans un bac séparé lors du contrôle de sécurité. Mais bien sûr, on ne nous ferait pas faire ces haies et efforts supplémentaires s'il n'y avait pas une bonne raison à cela. Les ordinateurs portables sont denses et les rayons X ne peuvent pas très bien les pénétrer. Il serait donc facile d'y cacher quelque chose de dangereux. Si l'appareil est sorti et placé à part dans un bac séparé, il est plus facile pour les scanners de détecter quelque chose de dangereux. La plupart des avions sont blancs. Y a-t-il un avantage à choisir cette couleur particulière ? Non, la peinture blanche ne rend pas l'avion plus léger. Elle ne permet pas non plus d'économiser sur la carlingue. Voici les véritables raisons de ce choix. Sécurité, efficacité et confort. Les premiers avions avaient une couleur métallique, mais le problème avec le métal est qu'il est sujet à la corrosion. Ainsi, le peindre est un excellent moyen de protéger un avion de cette dernière. Le blanc est favorisé pour plusieurs raisons. Premièrement, les avions volent haut au-dessus des nuages et sont exposés au soleil une grande partie du temps. Le blanc est la couleur qui absorbe le moins de chaleur et les avions blancs sont donc moins chauffés. De plus, la lumière du soleil fait pâlir la peinture. Un avion coloré verra sa peinture se dégrader très rapidement et nécessitera fréquemment un nouveau coup de pinceau. Et repeindre est coûteux. Par conséquent, peindre les avions en blanc est un choix plus durable. De plus, tout dommage est plus facilement repérable sur une surface blanche. C'est donc un point supplémentaire pour la couleur blanche. Nous embarquons toujours par le côté gauche de l'avion, chaque fois, sans exception. Pour une raison quelconque, le côté droit ne semble pas être une option. Eh bien oui, c'est fait exprès. Tout d'abord, le pilote se trouve généralement à gauche. De cette façon, il est plus facile pour lui d'aligner l'avion avec la passerelle d'embarquement du terminal. De plus, les avions sont ravitaillés en carburant et chargés de bagages du côté droit. Puisque les gens embarquent dans l'avion par la gauche, l'équipage peut faire son travail sans être dérangé et il n'y a pas de danger pour les passagers. La cohérence dans le choix d'un côté aide à faire fonctionner le tout plus efficacement. Comme tout le monde entre toujours par la gauche, toutes les passerelles d'embarquement sont conçues pour être fixées sur le côté gauche de l'avion. Si chaque avion avait la liberté de choisir son côté, cela créerait un désordre supplémentaire dans la logistique du processus d'atterrissage. Bien d'autres questions se posent encore. Par exemple, que signifie ce triangle noir dessiné au-dessus de l'un des hublots ? Apparemment, il désigne le siège à partir duquel la vue sur l'aile de l'avion est la meilleure. Il est nécessaire pour l'équipage de retrouver l'endroit le plus rapidement possible si, en cas d'urgence, ils doivent inspecter les moteurs, les volets ou les ailerons. Cette marque permet d'économiser beaucoup de temps. Ensuite, les rangées ne sont pas parfaitement alignées avec les hublots. C'est le business qui veut ça. A l'origine, tous les avions sont conçus avec des rangées et des fenêtres parfaitement alignées. Mais lorsqu'une compagnie aérienne achète un appareil, elle ajoute des sièges supplémentaires, laissés rend plus près les uns des autres. De cette façon, ils ont plus de sièges, ce qui signifie plus de passagers et ils peuvent donc vendre plus de billets. Mais vous obtenez moins d'espace pour vos jambes et vous pourriez tout simplement ne pas avoir de hublots. De plus, tous les hublots ont des coins arrondis et cela est fait pour des raisons de sécurité. On trouait autrefois des avions avec des fenêtres carrées mais celles-ci provoquèrent des accidents car ces vitres ne pouvaient pas résister aux pressions de haute altitude. À une altitude élevée, la pression atmosphérique extérieure est inférieure à la pression à l'intérieur de la cabine. Il y a donc une grande différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur, ce qui génère une contrainte. Sans fenêtre, cette contrainte s'écoule en douceur à travers le matériau. Une fenêtre carrée devient un obstacle et le flux de stress doit changer de direction. La pression s'accumule alors dans les coins conduisant à des fissures et en bout de compte, de telles fenêtres se brisent. Les fenêtres ovales permettent à la contrainte de circuler plus facilement sans trop les perturber et évitent son accumulation. Ainsi, les hublots ovales sont plus sûrs. Le verre utilisé dans leur production est un verre acrylique étiré et il comporte trois panneaux distincts. C'est une mesure de sécurité en CA de brèche. De cette façon, au moins un panneau est censé demeurer intact à tout moment. Avez-vous déjà remarqué ces petits trous dans les hublots ? Ce trou minuscule se trouve en réalité uniquement dans le vitrage qui est au milieu. Sa tâche est de réguler la grande différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de la cabine. De cette façon, le vitrage extérieur peut supporter la charge. Si celui-ci se brise, le vitrage du milieu, même s'il y a un trou dedans, sera capable de garder la vitre intacte. De plus, ce trou empêche les fenêtres de s'embuer. Maintenant, mettons que vous vouliez vous détendre et regarder un film. Heureusement, il y a une paire d'écouteurs, mais ils sont bizarres. Ils ont une prise à deux broches. Non, ce n'est pas une sorte de technologie révolutionnaire. C'est une astuce ingénieuse pour prévenir le volume. Si vous ne pouvez les utiliser nulle part ailleurs que dans l'avion, personne n'aura envie de les voler. Et en dehors de l'avion, ils sont pratiquement inutiles. Ensuite, on nous apporte de la nourriture. Il y a des gens qui aiment la nourriture des avions et d'autres qui ne l'apprécient guère. Mais la plupart s'accorderont à dire que la nourriture a un goût différent une fois dans les airs. Il s'avère que c'est exact. La basse pression atmosphérique, le manque d'humidité et le bruit de fond que nous subissons en haute altitude altèrent le fonctionnement de nos papilles gustatives. Elles deviennent moins sensibles aux aliments sucrés et salés. Et les compagnies aériennes doivent donc utiliser davantage d'assaisonnement. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si quelqu'un ouvrait accidentellement la porte d'un avion ? Cela ne se terminerait pas bien. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce serait très dangereux. Plus précisément, bien vite, il y aurait un manque d'oxygène dans la cabine. Mais heureusement, personne ne peut ouvrir cette porte par accident. La différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur rend presque impossible son ouverture. Il faudrait donc une force colossale pour l'ouvrir. Enfin, ces portes sont conçues pour s'ouvrir d'elles-mêmes en cas d'urgence. En parlant de sécurité, pendant le décollage et l'atterrissage, l'équipage réduit la lumière dans la cabine. Cela est fait pour une bonne raison. De cette façon, en cas d'urgence, vous verrez tout plus clairement. Vos yeux s'habitueront à l'obscurité et vous aurez plus de facilité à évacuer. À présent, parlons des pilotes. Ils portent toujours ces lunettes de soleil super cool. Mais le but n'est pas d'épater la galerie. Elles sont utilisées pour protéger les yeux. Tout au long de leur carrière, les pilotes doivent prendre soin de leur vue. Mais le problème est que ce n'est pas une tâche aisée lorsque vous êtes pilote. Le rayonnement solaire nocif que notre soleil émet est filtré par l'atmosphère terrestre. Donc la lumière du soleil n'est pas très dommageable pour vous si vous passez la plupart de votre temps sur la terre ferme. Mais c'est différent là-haut dans le ciel. Il y a moins d'air là-bas et la luminosité est beaucoup plus élevée. Pour chaque 300 mètres d'altitude, le rayonnement solaire est environ 5% plus fort. En moyenne, les avions volent à une altitude de 10 700 mètres. Cela signifie que la quantité de rayonnement UV et I est 175% plus grande qu'au sol. C'est extrêmement dommageable pour la vue de quiconque. Le grand nombre d'heures que les pilotes passent dans les airs les rend donc vulnérables à différents problèmes oculaires. Et avoir des problèmes de vue peut coûter sa carrière à un pilote. Ainsi, il est crucial pour eux de porter des lunettes de soleil et celles-ci doivent être de la meilleure qualité. Elles devraient minimiser l'impact de la lumière du soleil et résister aux rayons UV, offrant une protection à 100% pour les yeux. De plus, elles ne peuvent pas être polarisées car la polarisation est susceptible de perturber la perception des affichages dans le cockpit. Elles devraient offrir la meilleure clarté, réduire la fatigue oculaire et minimiser l'altération des couleurs afin que les pilotes puissent voir en intérieur comme s'ils ne portaient pas de lunettes. Pourquoi les chats aiment-ils lécher les humains ? Il y a plusieurs raisons potentielles à cela. Premièrement, ils recueillent des informations biochimiques sur ta peau. Ils peuvent aussi te marquer comme l'une de leurs possessions. Admets-le, cela ressemble totalement à un comportement de chat. Et il se pourrait aussi qu'ils te fassent simplement savoir qu'ils te font confiance ou au moins te montrer qu'ils ne te considèrent pas comme une menace ou un rival potentiel. Pourquoi les bananes deviennent-elles plus sucrées en mûrissant ? Les fruits ne dispersent pas leurs graines au hasard, ils le font lorsque les animaux les mangent. À un certain stade, ils augmentent soudainement leur teneur en sucre, ce qui incite les animaux à les manger à ce moment-là. Plus précisément, lorsque leurs graines sont mûres. Les graines mûres ont développé des revêtements spéciaux qui les protègent lorsqu'elles passent dans le système digestif des animaux. Pourquoi notre peau est-elle fripée après avoir passé du temps dans l'eau ? Après 5 à 10 minutes dans la baignoire, tu remarqueras que de petites rides se forment sur tes pieds et tes mains. Les scientifiques supposent que cela pourrait être la façon dont notre corps obtient une meilleure adhérence lorsqu'il est immergé dans un environnement glissant. Nos doigts ridés améliorent notre prise sur les objets immergés ou mouillés. De plus, ils canalisent l'eau de façon similaire aux bandes de roulement pour la pluie sur les pneus de voiture. Lorsque tu manges quelque chose de très acide, tu ne le sens pas seulement sur ta langue. Parfois, tout ton visage semble se contracter pour que tout le monde autour puisse voir que tu passes un mauvais moment. La saveur aigre qui provoque cette réaction est le résultat des ions d'hydrogène que les acides libèrent lorsqu'ils se mélangent à la salive. Au moment où ta bouche détecte ce signe d'un acide, elle t'envoie un message de manière assez spectaculaire pour que tu ne puisses pas l'ignorer. C'est une réponse évolutive qui avait du sens dans les temps anciens car beaucoup de plantes que nos ancêtres trouvaient dans la nature et qu'ils voulaient ensuite consommer étaient toxiques, surtout les plantes au goût acide. Donc, encore aujourd'hui, tes récepteurs gustatifs te mettent en alerte et ton visage se tord de façon incontrôlable lorsque tu goûtes quelque chose comme ça. Une couleur plus claire sur un avion est en fait plus lourde qu'une peinture plus sombre. La couleur blanche nécessite un contenu solide plus élevé que le noir pour obtenir la saturation nécessaire. Or, plus la teneur en solide est élevée, plus la peinture sera lourde. C'est pourquoi la peinture blanche est l'une des plus lourdes. Mais les avions blancs sont plus efficaces que les noirs, bien que cela dépende aussi de la façon dont on définit efficace. La peinture blanche reflète en effet davantage la lumière du soleil que la peinture noire. Les différentes couleurs absorbent différentes longueurs d'onde de la lumière et les objets blancs se réchauffent plus lentement que les objets plus sombres. Cela permet donc à l'avion de ne pas surchauffer. Si ton thé chaud a un goût bizarre quand tu le bois dans une tasse en plastique, ne t'inquiète pas, c'est normal. Tu pourrais imaginer que le thé dissout une partie du plastique, mais ce n'est probablement pas le cas. Le goût que tu perçois n'est pas seulement le résultat de tes papilles gustatives, tout essence y contribue. C'est pourquoi la mousse à la fraise a un goût plus sucré sur une assiette blanche que sur une assiette noire. Et c'est la raison pour laquelle tu as l'impression que les chips sont plus croustillantes lorsque tu entends ces sons spécifiques de haute fréquence en les mangeant. De même, le chocolat chaud a un meilleur goût quand tu le bois dans une tasse orange. Nous sommes en quelque sorte conditionnés à boire du thé chaud dans des tasses en céramique. C'est pourquoi le voir dans une tasse en plastique nous fait inconsciemment nous attendre à du thé de distributeur qui n'aura pas bon goût. Les flamants roses se tiennent souvent sur une pâte et une théorie affirme que c'est parce que cela les aide à conserver leur chaleur corporelle. Une preuve en est qu'ils lèvent une pâte plus fréquemment dans l'eau que sur Terre. D'autres pensent que c'est ainsi qu'ils économisent de l'énergie et non de la chaleur. Ces oiseaux sont définitivement plus stables sur une pâte lorsqu'il s'agit de rester debout pendant de longues périodes. C'est parce qu'ils peuvent verrouiller les ligaments de leurs pattes dans une position stable, ce qui signifie que leurs muscles n'ont pas à travailler dur pour rester au même endroit. Et puis, ça leur donne un look inimitable. Pourquoi les bruits répétitifs nous agacent-ils autant ? C'est simple, ils attirent constamment notre attention et nous empêchent de nous concentrer sur autre chose. Nous cessons très vite de réagir à certains sons répétitifs comme le tic-tac des horloges. Mais certains sont tout simplement trop énervants, comme un robinet qui goûte. La raison pour laquelle cela nous dérange autant est le manque de contrôle. Si tu sais que tu peux arrêter le bruit quand tu le souhaites, tu ne le trouveras pas aussi pénible. Pourquoi toutes les planètes font-elles des cercles autour du Soleil dans la même direction ? Ce serait génial de revenir 4,6 milliards d'années en arrière. Tu pourrais voir que l'espace n'était pas vide à l'époque, même si notre système solaire n'était pas encore formé. Il y avait un nuage de poussière et de gaz à l'endroit où, aujourd'hui, se trouvent notre Soleil et les planètes. Ce nuage était comme une nébuleuse solaire et il a façonné notre système solaire. De façon simplifiée, une nébuleuse est un énorme nuage de gaz et de poussière qui occupe l'espace entre les étoiles et aide à en former de nouvelles ainsi que les planètes qui gravitent autour d'elle. Lorsque cette nébuleuse s'est effondrée, son centre est devenu notre Soleil, tandis que le reste de la matière s'est rassemblée et a créé les planètes que nous connaissons aujourd'hui ainsi que leur Lune et le reste des corps rocheux comme les astéroïdes. La matière tournait rapidement et le processus ressemblait un peu à de la pâte à pizza s'aplatissant en un disque de plus en plus grand. Comme le nuage se déplaçait dans une certaine direction au départ, toutes les planètes ont également conservé le même plan orbital. Il faudrait que quelque chose de massif se produise pour modifier l'orbite d'une planète et la forcer à tourner autour du Soleil dans la direction opposée. Pourquoi certaines personnes ont-elles une si belle voix quand elles chantent ? Trois éléments affectent la gamme générale des sons qui sortent de ta bouche. La force de ton diaphragme, la taille de tes plis vocaux et la forme des chambres de tes sinus. Mais rendre le son beau est en grande partie une question de pratique. À un niveau basique, tu entends une note et tu la reproduis avec ta voix. Mais la vraie différence entre être simplement capable de chanter un air et avoir une belle voix est liée aux milliers de petites contractions musculaires qui sont pour la plupart inconscientes. Elles ajustent ton mécanisme musculaire où tu produis ta voix en fonction des émotions que tu ressens en chantant. Comme pour les autres instruments de musique, une plus grande amplitude de doigts peut t'aider à jouer du piano. Mais le reste consiste à apprendre ces choses subtiles comme la pression sur les touches et le rythme. Pourquoi les chiens entendent-ils des sons plus aigus que nous ? Les humains entendent des fréquences jusqu'à environ 20 kHz et les chiens jusqu'à 45 kHz. Presque tous les mammifères peuvent entendre des fréquences plus élevées que les autres vertébrés. Les oiseaux entendent jusqu'à 12 kHz et les reptiles, les amphibiens et les poissons jusqu'à 5 kHz. Les mammifères n'ont pas besoin d'entendre des fréquences élevées pour communiquer entre eux mais pour pouvoir localiser la provenance d'un certain son. La façon particulière d'entendre qu'utilisent les mammifères, le repérage binaural par différence spectrale fonctionne de telle sorte que notre cerveau compare la gamme de fréquences d'un son lorsqu'il arrive à chaque oreille. La tête fait de l'ombre à une oreille de sorte que certaines des fréquences sont absorbées et notre cerveau absorbe davantage les hautes fréquences que les basses. Et plus la tête est petite, moins elle a d'effet sur les sons de basse fréquence. C'est pourquoi l'animal doit être capable d'entendre des fréquences élevées pour entendre un plus large spectre de sons. Une souris doit entendre jusqu'à 90 kHz et un éléphant se contente de 10. Les chiens ont une tête plus petite que la nôtre, ils se situent donc dans la catégorie intermédiaire. Pourquoi les océans sont-ils salés ? Chimiquement parlant, le sel est du chlorure de sodium et le sel de l'océan n'est pas seulement constitué de ces deux éléments mais aussi de nombreux autres ions comme le calcium et le magnésium. La plupart d'entre eux commencent comme des roches sur la terre ferme. Certains facteurs comme le vent et la pluie érodent ces roches ce qui signifie qu'elles les usent progressivement. On peut donc dire que la plupart du sel de l'océan provient de roches. Les minéraux de ces roches sont lessivés dans les ruisseaux et les rivières qui transportent les sels dans l'océan. Environ 85% des ions présents dans l'océan sont du sodium et du chlorure tandis que le magnésium et le sulfate représentent environ 10%. Et une partie du sel qui se retrouve dans l'océan n'y reste pas. Les animaux en consomment une grande partie. Mais grâce à un apport régulier d'eau de ruissellement provenant de la surface, les niveaux de salinité sont à peu près constants. L'océan tire également son sel d'une autre source, les fluides hydrothermaux. Le magma provenant des profondeurs de la croûte terrestre chauffe les évents des profondeurs. Lorsqu'ils sont suffisamment chauds, ils entraînent des réactions chimiques entre l'eau de mer et tous les minéraux des roches autour des évents. C'est pourquoi chaque partie de l'océan est salée, mais le niveau de salinité dépend de l'endroit où tu te trouves dans le monde. L'avion était dans les airs depuis à peine 25 secondes quand les pilotes ont remarqué des bruits étranges et des vibrations bizarres. Ils ont pris différentes mesures pour essayer d'améliorer la situation, mais rien n'a fonctionné. Les sursauts du moteur continuaient et un peu plus d'une minute après le début du vol, lorsque l'avion a atteint 914 mètres, les deux moteurs sont tombés en panne. D'abord, celui de droite, deux secondes plus tard, celui de gauche. Les pilotes ont alors décidé de retourner à l'aéroport qu'ils venaient de quitter. En même temps, ils ont essayé de redémarrer les moteurs, mais rien ne semblait fonctionner. Ils ont donc pris la décision de faire descendre l'avion en piquet puis de le redresser. Cela les aiderait peut-être à gagner un peu de vitesse, mais ils ont vite compris qu'ils n'arriveraient pas jusqu'à l'aéroport. L'avion allait-il s'écraser ? C'est alors que le miracle de Gautreurat s'est produit. Le matin précédant le vol avait commencé comme d'habitude. Procédure d'avant-vol régulière. Beaux temps, les membres de l'équipage étaient expérimentés. Un commandant de bord danois de 44 ans avec plus de 8000 heures de vol à son actif et un copilote suédois de 34 ans avec 3000 heures. Que pouvait-il donc arriver ? L'avion lui-même était presque neuf. C'était un McDonnell Douglas MD-81 surnommé Dana Viking. Il avait effectué son premier vol le 16 mars 1991. En ce jour fatidique, l'avion était donc en service depuis à peine neuf mois. Il y avait 122 passagers et 7 membres d'équipage à bord. Le vol 751 de Scandinavian Airlines était un vol régulier allant de Stockholm en Suède à Varsovie en Pologne. En chemin, l'avion devait faire une escale à Copenhague au Danemark. L'avion a décollé à Stockholm conformément à son programme à 8h47 heure locale. Mais à ce moment-là, le sort des personnes qui se trouvaient à bord était déjà scellé. Tout cela à cause d'une terrible séquence d'événements ayant précédé le départ. Ça avait commencé la veille au soir. L'avion était arrivé à l'aéroport de Stockholm après un vol en provenance de Zurich. Il était 22h09. L'avion avait passé la nuit sur le tarmac de l'embarquement à l'extérieur. Il faisait froid, les températures avaient chuté à 1 degré Celsius, proche du point de congélation. Ce qui rendait la situation encore plus mauvaise, c'est qu'il restait encore près de 2700 kg de carburant glacé refroidi pendant le vol à l'intérieur des réservoirs situés dans les ailes. Si le carburant était si froid, c'est parce que l'avion avait volé à l'altitude de croisière où la température de l'air à l'extérieur de la cabine varie à cette époque de moins 52 degrés Celsius à moins 62 degrés Celsius. Le vol depuis Zurich avait duré environ 1h40. Peu après minuit, un technicien était venu vérifier l'appareil. L'homme avait dû retirer de la neige fondue du train d'atterrissage. Sinon, il n'aurait pas pu l'examiner. Vers 2h du matin, au moment de repartir, il avait constaté que du givre recouvrait la partie supérieure des ailes. Au matin, la situation était devenue encore plus grave. Une couche de glace transparente, presque invisible, s'était formée sur le dessus de celle-ci. L'avion devait quitter la porte d'embarquement vers 8h30. Une heure avant le départ, le mécanicien en charge de l'avion s'était rendu compte qu'un peu de glace recouvrait à présent le dessous des ailes. Il avait décidé de s'assurer qu'il n'y en avait pas également sur le dessus. Il avait grimpé sur une échelle et posé un genou sur l'aile. Puis, il s'était penché pour toucher la partie avant de l'aile. Il n'y avait pas de glace, juste de la neige fondue. Le mécanicien avait alors décidé de vérifier que tout allait bien au niveau de l'entrée d'air de l'un des moteurs. Il n'avait rien trouvé là d'anormal. Peu après, le personnel avait utilisé plus de 1000 litres de liquide de dégivrage pour éliminer la glace de l'avion. Le mécanicien avait consulté le commandant de bord et ordonné au personnel de dégivrer également le dessous des ailes. Après tout, il avait vu de la glace à cet endroit. Mais personne n'avait pensé à revérifier s'il y avait de la glace transparente sur le dessus. Après avoir terminé la procédure, le mécanicien avait dit au commandant de bord « Nous avons fini, le dégivrage est terminé. Il y avait beaucoup de neige et de glace, mais tout est à présent en ordre. » Le commandant de bord l'avait remercié et avait poursuivi les procédures d'avant-vol. L'avion roulait à présent jusqu'à la piste. Les systèmes antigel de ces moteurs étaient allumés et n'indiquaient aucun dysfonctionnement. Mais plusieurs passagers ont affirmé plus tard avoir vu de la glace glisser sur la partie supérieure des ailes pendant que l'avion décollait. Pourtant, l'avion a réussi à quitter le sol et s'est dirigé vers Varsovie comme d'habitude. Mais peu après le décollage, plusieurs morceaux de glace se sont détachés. À pleine vitesse, ils sont venus percuter les turbines des moteurs près de la queue des deux côtés de l'avion, démolissant les pales. Cela a entraîné une surtention en divers endroits et ce qui s'est passé ensuite est entré dans l'histoire. Quelque part dans la cabine, le commandant de bord de Scandinavian Airlines, Per Holmberg, qui était à bord en tant que passager, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Il a d'abord informé le membre d'équipage assis sur le strapontin arrière que le moteur droit surchauffait. Ils ont ensuite essayé de contacter le commandant et son copilote sans succès. Le commandant passager s'est alors précipité dans le cockpit et a demandé s'il pouvait aider les pilotes. Le copilote lui a donné la liste de contrôle d'urgence et le commandant lui a demandé de démarrer le groupe électrogène auxiliaire, une petite turbine à gaz située dans la queue de l'avion. Les conseils et l'aide de Holmberg ont été précieux, mais ont-ils suffi à sauver l'avion et les personnes qui se trouvaient à son bord ? Lorsque l'avion est sorti de l'épaisse masse de nuages à une altitude de 270 mètres, les pilotes se sont rendus compte qu'ils n'auraient pas assez de temps pour retourner à l'aéroport. Un atterrissage d'urgence était inévitable. Le commandant passager a transmis l'ordre au personnel de cabine qui a commencé à préparer les passagers. Il y avait un vaste champ au nord de là où se trouvait l'avion, mais le commandant savait qu'il n'aurait pas assez de temps pour l'atteindre. Il a donc choisi un champ beaucoup plus petit au milieu d'une zone boisée. Ce n'était pas loin du village de Gautreora, dans Luplande, en Suède. L'avion était à peine à 420 mètres au-dessus du sol lorsque le commandant passager a commencé à sortir les volets. À 55 mètres, le commandant a informé Stockholm « Nous nous écrasons au sol ». Sept secondes plus tard, l'avion a heurté plusieurs arbres et a perdu un gros morceau de son aile droite. À ce moment-là, le train d'atterrissage était déjà sorti et la vitesse était de 224 km par heure. Quelques instants plus tard, la queue de l'avion a frappé le sol et s'est détachée. L'avion a continué et a glissé sur le champ toujours à grande vitesse. Il a parcouru 110 mètres, son train d'atterrissage principal laissant de grandes traces sur le sol. Peu après, l'appareil a perdu son train d'atterrissage principal et son train avant. Son fuselage s'est brisé en trois. Par miracle, il n'y a pas eu d'incendie. Si tu regardes les photos du crash, à savoir l'avion en morceaux éparpillés un peu partout sur le terrain, il est difficile de croire que les 129 personnes à bord ont survécu. C'est véritablement miraculeux. Mais c'est aussi grâce à la réaction rapide du personnel de bord et aux instructions qu'ils ont données aux passagers. Ils n'ont pas paniqué et ont dit aux gens de se mettre en position de sécurité juste à temps pour éviter le pire. Plus surprenant encore, presque tous les passagers, à l'exception de 4 personnes, ont réussi à sortir de l'avion par leurs propres moyens. Pas étonnant que cet accident ait été surnommé le miracle. L'avion, cependant, n'a pas eu autant de chance. Cet appareil, vieux de 9 mois seulement, a été tellement endommagé qu'on l'a immédiatement mis hors service. Tout le monde a salué l'intervention des pilotes. C'était un atterrissage incroyablement difficile, surtout à cette vitesse et dans ces conditions si dangereuses. Le commandant de bord lui-même a avoué que peu de pilotes ont ainsi l'occasion de mettre en pratique tout ce qu'ils apprennent pendant leur formation. Du moins, pas à un tel point. Il a dit qu'il était fier de son équipage et soulagé que tout le monde ait survécu. Et il n'a plus jamais piloté d'avion de ligne. Le ciel est-il comme un désert ? Un avion de ligne peut-il aller plus vite que la vitesse du son ? Peut-on réparer un avion avec un morceau de ruban adhésif ? Voyons si tes intuitions sont bonnes dans ce super quiz mythes ou réalité sur les avions. N'oublie pas de noter tes bonnes réponses et de partager ton score dans les commentaires. Alors, en voici une première pour toi. Les avions de ligne sont plus économes en carburant que ta voiture. Vrai ou faux ? Eh bien, c'est vrai. Les vols commerciaux sont plus économes en carburant par personne et par kilomètre que les voitures et ce, depuis plus d'une décennie. Des technologies plus avancées et un plus grand nombre de passagers par avion ont permis de réduire la consommation d'énergie des voyages en avion de près de 74%. Quant aux voitures, la baisse n'a été que de 57%. Ok, qu'est-ce que tu penses de ça ? Il n'y a pas de rangée 13 dans un avion. Maintenant que j'y réfléchis, je n'ai jamais vu de 13A ni aucune lettre à côté de ce numéro sur une carte d'embarquement. Et toi ? C'est vrai, mais seulement en partie. Dans les pays où l'on considère que le nombre 13 porte malheur, il n'existe pas de rangée 13. Mais dans d'autres pays, le numéro manquant sera différent en fonction des superstitions locales. Ouvrir une porte d'avion pendant un vol est un véritable risque pour la sécurité. Cela semble plutôt terrifiant, mais est-ce vrai ? Tu peux te détendre, ce n'est qu'un mythe. D'abord, les portes sont verrouillées, mais même si elles ne l'étaient pas, personne ne pourrait ouvrir la porte d'un avion en vol. C'est physiquement impossible. La pression de la cabine ne le permet pas. Lorsqu'un avion est à son altitude de croisière, il est pressurisé. La différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur est énorme. En d'autres termes, la pression à l'intérieur de la cabine pousse la porte et empêche son ouverture. Encore mieux, les portes d'avion sont dites portes de type bouchon, ce qui veut dire que le bord intérieur est plus large que le bord extérieur. Ainsi, elles fonctionnent comme le bouchon d'une baignoire, bloquant l'ouverture de manière tout à fait sécurisée. Ta peau est plus sèche dans un avion qu'elle ne le serait au milieu du Sahara. Qu'est-ce que tu en dis ? Si tu penses que c'est vrai, tu as tout à fait raison. La cabine d'une avion est pressurisée et l'humidité y est fixée à 20%. A titre de comparaison, dans le désert du Sahara, l'humidité moyenne de l'air est d'environ 25% et ta peau est habituée à au moins 40% d'humidité. C'est pourquoi tu as le nez et la gorge si sec quand tu prends l'avion. Il y a plusieurs années, quelqu'un a posté une photo sur Internet qui est devenue virale en un rien de temps. Sur cette image, on voyait le technicien d'une compagnie aérienne. Il semblait réparer un avion avec du ruban adhésif en toile. Alors voici la question, cela peut-il être vrai ou s'agissait-il simplement d'un montage ? La réponse n'est pas si simple. Il ne s'agissait pas d'un ruban adhésif ordinaire, donc en partie ce fait est un mythe. Mais il s'agissait bien d'une sorte de ruban adhésif connu sous le nom de Speed Tape. Il coûte environ 700 dollars par rouleau. C'est un ruban adhésif en aluminium que l'on utilise pour de petites réparations temporaires, en attendant de pouvoir faire de vraies réparations. Est-il vrai que les pilotes évitent le triangle des Bermudes ? Après tout, il a si mauvaise réputation. Les navires et les avions semblent disparaître en grand nombre dans cette région. Ce n'est évidemment qu'un mythe. Aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a aucun danger particulier à survoler le triangle des Bermudes et des avions traversent cette région tous les jours. Les avions volent en général tout seuls grâce au système de pilotage automatique qui font tout le travail. Mythe ou vérité ? Qu'est-ce que tu en penses ? C'est un mythe très répandu. De nombreuses personnes pensent que les avions sont dotés de mécanismes complètement automatisés qui leur permettent de se piloter tout seuls. Et les pilotes ne seraient là qu'en renfort. Mais en réalité, voler est bien un travail manuel. Il nécessite une attention constante et un équipage compétent. Il y avait autrefois un avion de ligne qui volait deux fois plus vite que la vitesse du son. Hum, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est complètement tiré par les cheveux ? Ce fait n'est absolument pas un mythe. Le Concorde pouvait atteindre une vitesse de 2140 km par heure. C'est beaucoup plus rapide que la vitesse du son qui est d'environ 1234 km par heure. Soit en effet presque deux fois plus lent que le Concorde. Tu as sûrement déjà entendu parler de ce fait ahurissant. Les avions videraient leurs toilettes en plein vol. C'est complètement fou. Mais est-ce vrai ? Heureusement, il ne s'agit que d'un mythe. Il n'y a pas une once de vérité là-dedans. Les toilettes des avions utilisent un système d'aspiration qui déplace le contenu de la cuvette vers un réservoir spécial. Celui-ci est situé dans la partie arrière de l'avion et ce réservoir n'est vidé qu'après l'atterrissage. Ah ! Voilà une question épineuse. Un avion qui vole vers l'est atteindrait des vitesses plus élevées. Selon toi, la vitesse dépend-t-elle vraiment de la direction de l'appareil ? Et... C'est vrai. Cela est rendu possible par les vents de haute altitude également connus sous le nom de courant jet. Ils soufflent à une vitesse comprise entre 241 et 482 km heure. Et comme notre planète tourne d'est en ouest, les avions qui se déplacent dans cette direction peuvent utiliser ces vents pour se déplacer plus rapidement. penses-tu que les pilotes contrôlent le flux d'air afin que les passagers restent détendus, s'assoupissent et en même temps pour économiser du carburant ? Il s'agit sans aucun doute d'un mythe. Si tu poses cette question à un pilote, il te répondra que c'est totalement ridicule. La vérité, c'est que la pressurisation détermine le niveau d'oxygène dans la cabine. En voici une autre. La plus grande tour de contrôle de trafic aérien au monde est aussi haute qu'un gratte-ciel. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou s'agit-il encore d'un mythe ? Je sais, c'est difficile à croire, mais c'est vrai. Pour atterrir, un avion a besoin des feux de pistes et des balises de l'aéroport. Et ils sont sous la responsabilité de la tour de contrôle. Elle gère également la circulation au sol. Pas étonnant que de telles constructions doivent être très hautes. Le nouvel aéroport international de Bangkok, en Thaïlande, possède une tour de 132 mètres de haut. Sa hauteur est à peu près égale à celle d'un immeuble de 40 étages. La construction de cette tour a coûté 18 millions d'euros. J'ai une autre question difficile pour toi. La sensibilité de tes papilles gustatives diminuerait de 30% pendant un vol. Vrai ou faux ? C'est vrai ! La pression dans la cabine, associée à la sécheresse de l'air, engourdit un peu tes papilles. Mais le plus curieux ici, c'est que cela affecte surtout les saveurs salées et sucrées. Si on te sert quelque chose d'épicé ou d'amère, tu n'auras aucun problème pour le savoir. Les traiteurs des compagnies aériennes essayent de tenir compte de la sensibilité réduite de tes papilles gustatives lorsqu'ils préparent les repas des avions. Ils doivent modifier nos bonnes vieilles recettes afin que tes aliments aient meilleur goût. Dans le cas où la cabine est dépressurisée, ton masque à oxygène est immédiatement disponible et tu peux te détendre et respirer. Tu peux même l'utiliser jusqu'à la fin du vol. J'aimerais bien que ce soit vrai, mais est-ce le cas ? Malheureusement, ce n'est qu'un mythe. Les masques à oxygène des passagers fournissent généralement suffisamment d'air pour respirer normalement pendant 10 à 15 minutes. En d'autres termes, il ne s'agit là que d'une solution temporaire. Mais dans la plupart des cas, ce temps est suffisant pour que l'avion descende à 3050 mètres. Et à cette altitude, nous n'avons pas besoin de masque pour respirer. Comme les avions descendent très vite, l'oxygène supplémentaire n'est nécessaire que pendant quelques minutes, tout au plus. D'ailleurs, les systèmes d'oxygène sont régulièrement testés lors des contrôles de maintenance. De plus, le flux d'oxygène des passagers et des pilotes ne dépend pas de l'électricité. Les masques utilisent des générateurs d'oxygène individuels. Ainsi, même s'il y a un problème d'électricité à bord, l'arrivée d'oxygène ne sera pas coupée. Beaucoup de gens disent que l'avion est le moyen de transport le plus sûr. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est un mythe. L'avion est le deuxième moyen de transport le plus sûr. Des études ont démontré que l'ascenseur est plus sûr que l'avion. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que tu pourras te rendre au Bahamas. Ok, cette dernière question était une blague. Statistiquement, l'avion est effectivement le moyen le plus sûr de voyager. Alors, combien de bonnes réponses as-tu eu ? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Moi, j'ai fait huit. Pas génial. Les pilotes ne sont pas autorisés à prendre des repas identiques lorsqu'ils travaillent. Imagine que tu es sur un vol transocéanique, l'avion survole l'océan Pacifique. Les hôtesses de l'air distribuent les repas du soir. Tout le monde se régale avec les pâtes. Mais la sauce a un goût un peu bizarre. Hum, c'est probablement normal. Après tout, on mange un repas d'avion. Cela ne peut pas avoir le goût d'une assiette de resto étoilée, n'est-ce pas ? Le temps passe. Oh non ! Tu avais raison. Il y avait effectivement un problème avec la nourriture. Mais si tous les passagers ont le même souci, les pilotes aussi. Pour éviter qu'ils ne soient tous les deux malades, on conseille donc aux pilotes de ne pas prendre le même repas au même moment. Ainsi, si un pilote se sent mal, l'autre peut prendre le relais. Il ne s'agit pas d'une règle impérative énoncée par les instances officielles d'aviation. Mais la plupart des compagnies aériennes établissent leurs propres règles en la matière. C'est logique. Les agents de bord ont accès à des équipements cachés tels qu'un défibrillateur, de l'oxygène supplémentaire, un extracteur et du ruban adhésif. Mais l'équipement le plus intéressant qu'ils possèdent, ce sont sans aucun doute les menottes. Ces objets sont là pour protéger les passagers des autres et parfois d'eux-mêmes. En fait, les membres du personnel navigant ont tout ce qu'il faut pour neutraliser un éventuel fauteur de trouble. Les lunettes de soleil Aviator ont l'air cool sur les pilotes dans les films. Mais dans la vraie vie, ils ne portent pas de lunettes polarisées. Tout d'abord, elles ont un effet anti-éblouissement. Cela peut causer quelques problèmes dans le cockpit. Un pilote doit pouvoir lire les instruments, mais les équipements du cockpit, comme les écrans LCD, émettent une lumière polarisée. Un pilote portant ces lunettes ne pourra donc pas lire les écrans avec une efficacité de 100%. Pour des raisons de sécurité, les pilotes ne doivent donc pas porter de lunettes de soleil. Imaginons un reflet éblouissant provenant du pare-brise d'un autre avion. Mais que le pilote ait manqué le signe à cause de ses lunettes teintées. Ouch ! Tu as déjà remarqué un trou dans la queue d'un avion ? Eh bien, la plupart des avions commerciaux en ont un. La prochaine fois que tu monteras dans un avion, regarde de plus près. Le trou a un nom fantaisiste, le groupe auxiliaire de puissance. De l'extérieur, il ressemble à un trou. Mais il s'agit en fait d'un moteur à turbine caché. La plupart du temps, l'APU reste éteint pendant tout le vol. Il commence à fonctionner lorsque l'avion atterrit. Il alimente les lumières de la cabine, l'air conditionné et tout l'électronique du cockpit. Mais il ne sous-estime pas la performance de l'APU. Il peut également fournir la puissance nécessaire au démarrage des moteurs principaux. Tu viens de regarder une vidéo de sympa et tu as appris ce que signifie l'APU. Une manière parfaite de démarrer une conversation en soirée. Malheureusement, tu n'es pas d'humeur bavarde. Tu veux juste prendre l'avion, atterrir et commencer tes vacances. Mais pas de bol, il n'y a qu'une seule porte pour embarquer. Et tu es en queue de peloton. Pourquoi les avions n'ont-ils pas systématiquement plusieurs portes ? Selon les spécialistes, le principal problème est que la passerelle prend beaucoup de place. Lorsqu'un avion est chargé par l'avant et par l'arrière, il occupe deux passerelles. Ce qui n'est pas idéal pour les exploitants. Les aéroports récemment rénovés ou construits ont cependant tendance à avoir un double embarquement par rapport aux anciens terminaux. Changement de décor. Sautons dans un bateau de croisière. Il y a des passages cachés et des portes secrètes dans ces bateaux. Ce sont des secrets d'initié. Le personnel du navire travaille le plus souvent dans sa zone réservée. Comment un employé peut-il se rendre d'un endroit à un autre sans utiliser les escaliers et les portes utilisées par les passagers ? Eh bien, il existe un réseau de couloirs et d'escaliers tout autour du navire utilisés uniquement par l'équipage. Je suis sérieux quand je parle de portes secrètes. Elles se confondent avec les murs. Elles passent donc inaperçues pour ceux qui ne savent pas où se trouve la porte. Peut-être que tu peux tomber dessus par accident. Voici un indice. Fais attention aux murs près des escaliers des clients. Elles sont dans le coin. Dis-toi que ces gigantesques bateaux de croisière sont en fait des objets métalliques flottants. Ceci me conduit à une anecdote amusante sur les cabines de croisière. Les parois de la cabine du bateau de croisière sont magnétiques. Imaginons que tu fasses une croisière d'un mois à travers plusieurs pays. Tu collectionnes des aimants sur le thème de la destination et tu décores ta cabine. Les vrais amateurs de croisière connaissent cette magie des aimants. Ils placent donc quelques crochets magnétiques dans leur bagage. Astuce, utilise aussi les crochets magnétiques pour ajouter des rangements supplémentaires dans ta cabine. Accroche des vêtements et des accessoires, des cartes postales ou des chapeaux. Ce que tu veux. Parlons encore de navires. Pourquoi certains vaisseaux et bateaux ont-ils des petits trous qui laissent échapper l'eau en permanence pour garder la cale exempte d'eau ? L'eau s'accumule au fil du temps dans la cale et la pompe de la cale l'évacue automatiquement. Les bateaux n'ont pas de phare. L'utilisation d'un phare pourrait pourtant empêcher les accidents, non ? S'il fonctionne pour les voitures, pourquoi pas pour les navires ? Les phares sont la source de lumière, mais la lumière qui en sort rebondit sur la source lumineuse à un moment donné. Avec les voitures, par exemple, les phares fonctionnent parce que la zone à éclairer est étroite et que l'on peut facilement intervenir si l'on voit un obstacle sur la route. Pour les bateaux, c'est extrêmement compliqué. La source lumineuse doit être suffisamment puissante pour éclairer la zone que le capitaine souhaite surveiller. Les gros cargos, par exemple, ont besoin de plus d'un kilomètre pour s'arrêter ou prendre des décisions. De plus, il faut imaginer à quel point la lumière du navire doit être plus intense pour éclairer toute la zone située devant lui. Les navires se repèrent à l'aide de différentes sortes de feux appelés feux de navigation. Ils sont petits, mais pratiques. Ils sont disposés de manière standardisée pour que les bateaux puissent se repérer les uns les autres. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils ne servent pas seulement à se repérer dans l'obscurité. Ils indiquent aussi les mouvements et les directions des autres navires. Voici un exemple. Imagine un bateau équipé de deux feux de navigation. Celui de l'avant est plus bas, près du plancher du navire. L'autre, à l'arrière, est en hauteur. Ce qui signifie que le bâtiment va vers la droite. Il peut passer en toute sécurité à côté des autres sans les heurter. Les trains n'ont pas de ceinture de sécurité. Un peu bizarre, non ? Chaque fois qu'il y a un accident lié au train, cette question revient sur le tapis. Presque partout dans le monde, on ne trouve pas de ceinture de sécurité dans les trains. Plusieurs études ont été réalisées sur ce sujet. Certaines d'entre elles ont créé des simulations d'accidents. Et les résultats ont été surprenants. L'utilisation de la ceinture de sécurité dans un train pourrait en fait potentiellement augmenter le nombre de blessures. Dans les voitures, les ceintures de sécurité sont très efficaces pour protéger le passager et sont systématiquement utilisées. La logique qui sous-tend la ceinture de sécurité est de protéger la personne lorsqu'une collision entraîne une décélération rapide. Mais les trains ont un tel élan qu'ils ne s'arrêtent pas immédiatement. Dans un avion, les passagers utilisent une ceinture de sécurité au décollage, à l'atterrissage et en cas de turbulence. Ce n'est pas le cas pour les trains. Entrer et sortir d'une gare ne présentent pas un risque élevé. Les experts estiment que la concentration du conducteur et des entretiens réguliers constituent les meilleurs moyens pour renforcer la sécurité ferroviaire. À présent donc, tu voyages en train, tu regardes par la fenêtre. Il y a de petites pierres le long des voies ferrées pour t'accompagner dans ton voyage. Ces pierres sont officiellement appelées ballast de voies ferrées. Elles remplissent une fonction très importante. Elles soutiennent et entretiennent la voie. Mais elles ne sont pas là par simple coïncidence. Maintenant, regarde les pierres de plus près. Tu peux remarquer qu'il n'y en a pas une bien taillée sur les voies. Ce ne sont pas des pierres ordinaires disposées de manière aléatoire sur les rails. Chaque rocher présente des arrêtes vives et abruptes. Ces arrêtes s'accrochent les unes aux autres. Elles protègent le chemin de fer contre les chocs violents. Elles facilitent l'écoulement de l'eau en cas de forte pluie et empêchent l'herbe et les autres mauvaises herbes de pousser. Maintenant, imaginons qu'on les remplace par des cailloux ronds. Ils vont glisser vers le bas. Finalement, le ballast s'écroulera et les voies s'effondreront. C'est bien la dernière chose que l'on souhaite, surtout si l'on est un passager de ce train, pas vrai ? Comment les araignées peuvent-elles survivre lorsqu'elles perdent une patte ? Lorsqu'elles sont dans une situation dangereuse et qu'elles essayent de s'enfuir, seulement quelques mois plus tard. Elles survivront sans problème car la plupart du temps, leurs pattes se détachent au niveau des points de rupture. Ce sont des articulations qui contiennent des muscles qui se contractent, ce qui aide les araignées à minimiser la perte de sang. Si elles perdent une patte au niveau de la partie qui précède le point de rupture, elles perdront alors plus de sang et il leur sera plus difficile de guérir. En parlant d'araignées, as-tu remarqué qu'elles restent parfois immobiles pendant un long moment ? Elles se figent en attendant qu'une proie potentielle se posent sur leur toile. Si une araignée bouge, elle gaspille de l'énergie et attire inutilement l'attention sur elle. Soit un oiseau affamé en quête d'un casse-croûte la verra, soit l'araignée restera affamée car les mouches auront moins tendance à s'approcher de la toile. Lorsqu'elles filent une toile, elles dépensent aussi beaucoup d'énergie. Même lorsque la toile est terminée, une araignée peut devoir attendre des jours ou des semaines avant d'attraper quelque chose. Il est donc important d'économiser autant d'énergie que possible. Les araignées chasseuses sont beaucoup plus actives, mais la majorité d'entre elles sont des prédateurs nocturnes. Elles passent leur journée à se reposer, cachées sous un rocher ou dans un nid. Les pommes de terre rôties peuvent rester chaudes pendant très longtemps et cela est dû à la croûte grasse et amidonnée qui agit comme une sorte de couche isolante. Lorsque tu fais prébouillir une pomme de terre, ces granules d'amidon absorbent l'eau et gonflent jusqu'à ce que les molécules de carbone s'échappent pour produire une sorte de gel épais. Si tu mets ensuite la pomme de terre au four, la température élevée chasse l'humidité. L'amidon gélatinisé se retrouve alors à l'extérieur de la pomme de terre et crée une croûte croustillante qui emprisonne la chaleur à l'intérieur. La graisse de la plaque de cuisson s'accumule aussi dans les fissures et la structure qui garde la chaleur reste solide. Les oiseaux ne s'électrocutent pas en se posant sur les lignes électriques car ce n'est pas la tension qui peut leur faire du mal mais les différences de tension sans lesquelles l'électricité ne circulerait pas. Donc si un oiseau se tient sur une seule ligne électrique à 35 000 volts, par exemple, l'absence de différence de tension permet à l'animal de rester en sécurité. Mais s'il étend accidentellement ses ailes et touche une autre ligne électrique qui est à une tension différente, cela ne se terminera pas bien pour lui. C'est la raison pour laquelle les compagnies d'électricité s'assurent qu'il y ait beaucoup d'espace entre les câbles. Tu t'es déjà demandé pourquoi les pilotes d'avions n'essayent pas d'atterrir sur l'herbe lorsque le train d'atterrissage est bloqué ? L'herbe peut sembler être une bonne option puisqu'elle est douce mais cette surface n'est ni lisse ni régulière. Lorsque la pression est élevée, l'atterrissage sur l'herbe peut entraîner des mouvements imprévisibles et causer des problèmes tels que la formation de structures qui se produisent à cause des rebonds et de la pression inégale. Cela peut même entraîner une fuite de carburant et empêcher l'ouverture des portes. Les crânes chauves ont tendance à être brillants alors qu'ailleurs sur le corps humain la peau ne l'est pas. La plupart de notre peau est recouverte de minuscules poils qui lui donnent une sorte d'aspect velouté de duvet de pêche. Dans le cas de la calvitie masculine, les follicules pileux ont tendance à rétrécir et à se transformer en cellules de peau ce qui signifie qu'il n'y a pas de cheveux du tout. Le cuir chevelu est particulièrement brillant grâce aux glandes sébacées. Elles produisent et sécrètent une sorte de matière huileuse qui protège notre peau. Les glandes sébacées sont situées sur toute notre peau mais le cuir chevelu en compte beaucoup plus. Cette huile recouvre donc la peau ce qui la transforme en une surface plus réfléchissante. Les chats domestiques se miaulent rarement les uns envers les autres mais ils deviennent bruyants avec les humains et cela pourrait être lié à la domestication. Le processus d'apprivoisement des chats a commencé il y a près de 10 000 ans. Avant cela les chats étaient plutôt solitaires ils rencontraient rarement d'autres chats. Ils n'avaient donc pas besoin d'utiliser leur voix pour communiquer entre eux. A la place ils communiquaient grâce à leur odorat ce qui incluait des choses comme se frotter contre un certain objet par exemple un arbre. Ils n'avaient même pas besoin de se retrouver face à d'autres membres de leur espèce pour envoyer un message et c'est aussi de cette façon qu'ils communiquent principalement aujourd'hui. Mais les humains n'ont pas un aussi bon odorat que les chats alors ces créatures intelligentes ont dû trouver un moyen de nous envoyer des messages tout en obtenant ce qu'elles voulaient de nous et cela s'est avéré être le miaulement. Si tu prévois une excursion d'une journée dans un désert par exemple le Sahara en Afrique du Nord tu voudras apporter une bonne crème solaire et beaucoup d'eau bien sûr mais aussi un sac de couchage bien douillet si tu prévois d'y passer la nuit. Les déserts deviennent très froids pendant la nuit. Dans le Sahara les températures passent d'un maximum moyen de 38 degrés pendant la journée à moins 4 degrés pendant la nuit. Cette variation spectaculaire se produit à cause de deux facteurs principaux l'humidité et le sable. Le sable ne retient pas très bien la chaleur lorsque la lumière et la chaleur du soleil atteignent un désert les grains de sable de la couche supérieure absorbent la chaleur mais ils la rejettent dans l'air assez rapidement. Ainsi pendant la journée le sable rayonne l'énergie provenant du soleil ce qui finit par chauffer l'air et entraîne des températures extrêmement élevées. Mais pendant la nuit le sable perd à nouveau rapidement de la chaleur et cette fois il n'y a pas de lumière du soleil qui réchauffe le désert cela rend le sable encore plus froid et conduit à une température très basse. Dans les déserts arides d'Atacama au Chili et le Sahara l'humidité est extrêmement faible cela signifie que la quantité de vapeur d'eau dans l'air est presque nulle or contrairement au sable l'eau stocke bien à la chaleur La vapeur d'eau dans l'air piège la chaleur près du sol c'est comme si tu recouvrais le sol d'une énorme couverture cela l'empêche de se dissiper dans l'atmosphère de plus lorsque l'air a un taux d'humidité élevé il a besoin de plus d'énergie pour se réchauffer cela signifie qu'il faut plus de temps pour que cette même énergie disparaisse et que l'environnement se refroidisse comme il n'y a presque pas d'humidité dans les déserts ces zones peuvent à la fois se réchauffer et se refroidir rapidement si tu chauffes l'eau de ton thé au micro-ondes il aura moins bon goût que lorsqu'il est préparé avec une bouilloire c'est parce que la température du liquide est le facteur principal d'un bon thé l'eau doit atteindre l'ébullition pendant un certain temps avant que tu ne la verses sur les feuilles de thé qu'elles soient en vrac ou en sachet c'est plutôt facile à faire avec les bouilloires à thé qu'elles soient électriques ou sur la cuisinière lorsque le brûleur ou l'élément chauffant électrique est allumé l'eau au fond du récipient se réchauffe et comme elle se réchauffe l'eau dans le reste de la bouilloire arrive au point d'ébullition à l'inverse un micro-ondes ne chauffe pas de bas d'en haut il crée des ondes électromagnétiques qui sautent aléatoirement autour du four tu l'as probablement remarqué lorsque tu essayes de réchauffer des restes ils finissent par être partiellement froids à certains endroits et très chauds à d'autres la même chose se produit avec l'eau car il est difficile de contrôler l'énergie des micro-ondes un liquide trop chaud n'est pas non plus bon pour le thé lorsque l'eau dépasse 100 degrés qui est son point d'ébullition elle peut détruire les composés qui donnent à un thé sa saveur spécifique tu t'es déjà demandé pourquoi les fiches électriques américaines ont des trous dans les broches ? l'histoire remonte au début du 20ème siècle lorsque Harvey Hubble Junior a inventé différents types de fiches électriques il a commencé par la fiche électrique détachable qui était la toute première de ce type certaines de ses conceptions avaient des broches avec des encoches qui s'alignaient avec les petites bosses à l'intérieur des prises électriques ce système d'encoches et de bosses permettait de maintenir les broches en place lorsque les gens inséraient une fiche dans une prise à un moment donné ces indentations ont cédé la place à des trous qui fonctionnent de la même manière mais ce n'est qu'une partie de l'histoire la plupart des prises modernes n'ont même plus les bosses elles empêchent les prises de tomber du mur en utilisant la friction et la pression aujourd'hui certains fabricants insèrent une tige dans tous les trous d'une ligne de fourche c'est ainsi qu'ils les maintiennent en place tout en les enveloppant de plastique certains disent aussi que les trous permettent d'économiser du métal ce qui réduit les coûts de fabrication tu montes dans n'importe quel avion et tu remarques que le commandant est toujours assis sur le siège de gauche et le copilote sur celui de droite et ce n'est pas un hasard les raisons sont historiques une théorie veut que les premières forces aériennes aient été recrutées parmi les officiers de cavalerie ils portaient leur épée sur le côté gauche il était donc plus confortable pour eux de monter à cheval par la gauche de l'animal lorsque nous sommes finalement passés des chevaux aux ozots de métal la tradition est restée une autre théorie concerne les trains la première ligne aérienne internationale a relié Londres et Paris pendant ce vol les pilotes naviguaient en suivant le chemin de fer l'histoire raconte qu'un jour alors que le temps était particulièrement mauvais deux avions sont entrés en collision parce qu'ils volaient tous deux au-dessus des rails après cela il a été convenu que les avions voleraient sur le côté droit du chemin de fer les pilotes devaient s'asseoir sur le côté gauche de l'avion pour voir quel était le dégagement dont ils disposaient par rapport aux avions venant en sens inverse sur leur gauche quant aux pilotes d'hélicoptère ils sont généralement mais pas toujours assis à droite les hélicoptères sont plus instables que les avions c'est pourquoi les pilotes préfèrent ne pas lâcher le pas collectif ce manche contrôle la direction et l'altitude de l'hélicoptère le pas collectif se trouve entre les genoux du pilote et il utilise sa main droite pour le tenir la main gauche du pilote déplace le levier qui modifie le pas des pales et appuie sur d'autres boutons de la console centrale quoi qu'il en soit les deux sièges ont le contrôle total d'un avion il n'existe aucune réglementation spécifiant quel siège le capitaine ou le copilote doivent occuper le copilote est tout aussi expérimenté et capable de piloter un avion que le commandant le commandant pilote souvent l'avion jusqu'à sa destination et le copilote le fait voler au retour les pilotes passent des tests tous les 6 à 8 mois ils utilisent des simulateurs de vol et s'entraînent à toutes sortes d'urgences ensuite les examinateurs les évaluent des tests techniques et de sécurité ainsi qu'un examen médical ont aussi lieu régulièrement un siège supplémentaire dans le cockpit derrière les pilotes est destiné aux inspecteurs qui surveillent le vol ce siège est appelé strapontin car lorsque l'on s'enlève il se replie tout seul comme les sièges de cinéma si tu es nerveux si tu es nerveux en avion choisis un siège au milieu de la cabine si possible les turbulences affectent surtout les parties avant et arrière de la cabine la partie centrale qui se trouve au-dessus des ailes n'est pas autant secouée imagine l'avion comme une grande balance à bascule le même principe s'applique en cas de turbulences en choisissant un siège côté hublot tu auras l'occasion de voir comment les ailes de l'avion se courbent elles sont conçues pour bouger de cette façon si les ailes étaient rigides elles se briseraient dès que des turbulences toucheraient l'avion voilà qui est rassurant dans la plupart des cas les turbulences ne te font descendre que de quelques mètres même si tu as l'impression de tomber de la hauteur de la tour Eiffel si les turbulences sont suffisamment fortes pour que les pilotes demandent aux hôtesses de l'air de s'asseoir l'avion peut descendre de 3 à 6 mètres les turbulences les plus extrêmes et les plus violentes sont très rares mais elles peuvent faire tomber l'avion de 30 mètres il pleut à verse dehors quand on monte dans un avion si tu étais en voiture il te suffirait de faire fonctionner les essuie-glaces et d'allumer les phares après avoir tourné la clé dans le contact les pilotes font-ils tout cela ? les avions suscitent tant de questions et il est temps d'y répondre les avions ont-ils des essuie-glaces ? oui, les avions commerciaux en ont mais ils ne sont utilisés que pendant le roulage le décollage et l'atterrissage lorsqu'un avion atteint son altitude de croisière les pilotes arrêtent les essuie-glaces la vitesse de l'avion est suffisamment rapide pour nettoyer les pare-brises de la pluie les essuie-glaces peuvent être absents sur les avions monomoteurs parce que le courant d'air des hélices souffle assez fort pour écarter l'eau que se passe-t-il lorsqu'un avion perd un moteur en vol ? et bien on dit quelqu'un a vu mon moteur il était là il y a tout juste une seconde non rien de spécial l'avion continue à voler il existe des certificats pour les avions volant au-dessus des océans ou sur de longues distances qui indique combien de temps ils peuvent le faire par exemple le Boeing 787 peut voler pendant plus de 5 heures sans le second moteur cela suffit aux pilotes pour planifier un atterrissage en toute sécurité pourquoi fait-il si froid dans un avion ? la température à bord est en moyenne de 23 degrés Celsius soit à peu près la même que dans la plupart des immeubles de bureau mais si tu as froid c'est parce que ton corps ne bouge pas beaucoup produisant moins de chaleur pour te réchauffer l'équipage ne monte pas le chauffage car l'air chaud peut provoquer l'évanouissement de certains passagers pendant le vol les avions ont-ils des klaxons ? oui et certains d'entre eux ont même toute une panoplie de trompettes en fait oui mais les pilotes ne l'utilisent pas pour effrayer les oiseaux ou attirer l'attention des autres avions dans le ciel hé pousse-toi mon pote on ne peut entendre ce son aigu qu'au sol quand l'avion ne bouge pas comme lorsqu'un ingénieur vérifie quelque chose dans le cockpit et veut attirer l'attention d'un membre de l'équipe au sol pourquoi les avions laissent-ils des traces blanches dans le ciel ? cela se produit lorsque le moteur brûle du carburant il éjecte de l'eau et du dioxyde de carbone qui se mélangent à l'atmosphère et comme l'air est froid à haute altitude et que cet échappement est chaud l'eau se condense et peut geler créant ainsi ses traînées blanches les avions ont-ils des freins ? oui il existe des freins multidisques fabriqués dans un matériau à base d'acier au carbone similaire à celui de ta voiture mais les utiliser ne suffit pas pour arrêter l'avion lorsqu'il touche le sol le système de freinage comprend également différentes surfaces qui glissent hors des ailes et entravent la circulation de l'air une porte d'avion peut-elle s'ouvrir en plein vol ? la pression de la cabine est la force qui empêche cela si quelqu'un essayait de le faire il devrait surmonter plus de 11 000 kg de pression le poids d'une encre de bateau de plus il y a des boulons de verrouillage situés profondément dans la structure de l'avion qui maintiennent la porte en place que se passe-t-il lorsque la foudre frappe un avion selon les statistiques cela arrive à chaque avion commercial environ une fois par an mais les pièces métalliques de l'avion et les systèmes de protection contre la foudre empêchent l'accumulation d'électricité ainsi dans la plupart des cas un avion ne présente qu'une trace de brûlure à sa surface pourquoi les sièges et les fenêtres ne s'alignent-ils pas toujours ? bonne question tous les avions commerciaux sont conçus avec des sièges et des fenêtres parfaitement alignés mais lorsqu'une compagnie aérienne achète un appareil elle choisit souvent d'ajouter des sièges supplémentaires plus de sièges signifie plus de passagers et plus de billets vendus et moins de vues et moins d'espace pour les jambes pour nous tu vois le délire ? pourquoi les agents de bord touchent-ils le compartiment supérieur ? on pourrait croire qu'ils vérifient s'il est bien fermé mais non ils utilisent une rampe cachée au fond du compartiment supérieur pour marcher plus facilement dans le couloir à quoi servent ces marques blanches en spirale sur les moteurs ? comme le personnel au sol porte des protections auditives il ne peut pas se fier à ses oreilles pour décider si l'approche de l'avion est sûre le fait de voir le tourbillonnement des moteurs d'avion les incite à se tenir à l'écart de la zone pourquoi y a-t-il des trous dans les hublots des avions ? ces fenêtres ont en fait trois vitres de plexiglas le petit trou se trouve au milieu il permet de réguler l'énorme différence de pression à l'intérieur et à l'extérieur de la cabine afin que la vitre extérieure puisse supporter la charge si la vitre extérieure venait à se briser la vitre centrale même percée suffirait à maintenir la fenêtre intacte ce trou empêche également les fenêtres de s'embuer pourquoi y a-t-il des crochets sur les ailes ? en cas d'atterrissage d'urgence sur l'eau les passagers doivent marcher sur les ailes glissantes pour utiliser certaines sorties de secours c'est pourquoi les membres d'équipage fixent une extrémité d'une corde au cadre de la porte et l'autre à l'aile par le crochet une autre corde est fixée dans le deuxième trou ce qui permet de guider les passagers en toute sécurité le long de l'aile jusqu'au toboggan gonflable pourquoi les ailes ont-elles des lumières de couleurs différentes ? c'est pour Noël non la lumière rouge à l'extrémité de l'aile gauche la verte à droite et la blanche à l'arrière constituent les feux de navigation de l'avion ils permettent aux autres pilotes de connaître la position de l'avion et la direction dans laquelle ils se déplacent vers eux ou dans l'autre sens les avions ont-ils des clés de contact ? les clés de contact étant généralement une mesure de sécurité la plupart des avions commerciaux n'en ont pas besoin ils sont enfermés dans des hangars sous surveillance 24h sur 24 7 jours sur 7 pour démarrer le moteur un pilote n'a qu'à appuyer sur des boutons et à tourner des interrupteurs mais les petits avions privés comme le Cessna ont des clés de contact pour démarrer le moteur et même des verrous sur les portes pourquoi y a-t-il des triangles au-dessus des fenêtres ? ces autocollants noirs ou parfois rouges permettent à l'équipage de savoir quelle fenêtre est la meilleure pour regarder à l'extérieur lorsqu'il veut vérifier les parties mobiles des ailes si tu as le mal des transports essaie de choisir un siège entre les triangles pour un voyage plus confortable comment obtenir de la place supplémentaire dans un avion ? si tu as la chance d'avoir un siège côté couloir il y a un bouton magique près de la charnière sous l'accoudoir le plus proche du couloir il suffit d'appuyer sur ce bouton pour que l'accoudoir se rabatte vers l'arrière de ton siège pourquoi la plupart des avions sont-ils blancs ? cette couleur reflète le soleil mieux que tout autre ce qui permet de garder un avion au frais il est également beaucoup plus facile de repérer les fissures bosses, fuites et autres défauts sur la surface blanche et la peinture rend un avion plus lourd de 545 kg ce qui lui fait brûler plus de carburant les compagnies aériennes économisent de l'argent en ne les peignant pas pourquoi les avions n'ont-ils pas de parachutes pour les passagers ? comme la peinture les parachutes ajouteraient aussi un poids supplémentaire environ 3600 kg de plus les parachutistes doivent suivre une formation d'au moins 4 heures pour apprendre à manipuler un parachute enfin sauter d'un avion à 11 000 mètres d'altitude n'est tout simplement pas sûr car les températures à cette altitude sont plus froides que dans l'Arctique moins 65 degrés Fahrenheit pourquoi les avions ne peuvent-ils pas voler quand il fait chaud ? les molécules de l'air chaud sont beaucoup plus étalées pour soulever un avion il faut de l'air dense c'est pourquoi il devient plus difficile pour un avion de décoller lorsque la température monte de plus un temps caniculaire peut faire surchauffer les machines internes ou même fondre certaines de leurs pièces ainsi s'il fait 40 degrés Celsius à l'extérieur ton vol risque d'être retardé pourquoi les avions ont-ils des hublots ronds ? les tout premiers avions commerciaux avaient des fenêtres carrées mais au bout d'un certain temps ils ont commencé à voler à une altitude plus élevée qui exigeait que la cabine soit pressurisée la pressurisation et la dépressurisation fréquente ont déformé et même cassé les fenêtres avec des coins elles ont été remplacées par des fenêtres rondes car elles résistent beaucoup mieux à la pression comment fonctionnent les masques à oxygène ? très bien en fait si la cabine est dépressurisée à l'altitude de croisière elle perd de l'oxygène les masques fournissent cela mais seulement pendant 15 minutes mais c'est bon c'est assez long pour que le pilote descende à moins de 3000 mètres là où l'air a plus d'oxygène et où les gens peuvent respirer normalement qu'est-ce qui cause les turbulences ? ton voyage secoue un peu pour trois raisons principales les tempêtes les montagnes et les courants d'air tout comme un océan l'air crée des vagues lorsqu'il rencontre une montagne et parfois il n'a nulle part où aller si ce n'est dans les forts courants qui affectent un avion les courants de jet sont des bandes de vent rapides qui apparaissent lorsque des masses d'air chaud entrent en collision avec des masses d'air froid les nuages d'orage repoussent l'air créant des vagues imprévisibles pourquoi les avions déversent-ils parfois du carburant ? en cas d'atterrissage d'urgence les pilotes doivent rapidement se débarrasser de leur excès de poids puisqu'ils ne l'ont pas brûlé et doivent arriver sur la piste de destination aussi léger qu'il devrait l'être plus l'avion est léger plus il touchera le sol en douceur donc pas de pneus éclatés ou d'incendie pourquoi les portes sont-elles du côté gauche ? le commandant de bord est généralement assis de ce côté ce qui facilite l'alignement de l'avion avec la passerelle de l'aérogare l'avion est ravitaillé en carburant et les bagages sont chargés du côté droit si les passagers arrivent sur la gauche cela ne gêne pas le personnel pourquoi réduisent-ils l'intensité des lumières pendant le décollage et l'atterrissage ? il faut jusqu'à 30 minutes à nos yeux pour s'adapter complètement à un environnement sombre en réduisant la lumière la nuit ou au crépuscule cela permet de préparer les passagers au cas où ils devraient emprunter une sortie de secours les lumières s'éteignent pendant la journée pour économiser la puissance des moteurs pourquoi la plupart des sièges d'avion sont-ils bleus ? cette couleur est psychologiquement associée à la sécurité et à la fiabilité de sorte que les passagers fatigués par le vol se sentent moins anxieux en plus les tâches et la saleté sont moins visibles sur les sièges bleus maintenant on sait de nombreux aéroports ont des moquettes dans leur zone d'embarquement ce petit élément de confort s'accompagne généralement de quelques autres des plafonds plus bas des sièges confortables et un éclairage naturel agréable tout cela coûte plus cher aux aéroports et les moquettes ne sont pas aussi faciles à nettoyer que les sols durs mais elles créent une sensation agréable pour les passagers qui attendent leur vol ce qui les rend plus détendus pourtant il ne s'agit pas seulement d'un geste de bonne volonté de la part des aéroports selon des recherches comportementales les passagers apaisés sont 7 à 10% plus susceptibles de faire du shopping et d'acheter réellement quelque chose dans la zone duty free donc en investissant dans le confort des passagers les aéroports augmentent en fait leur revenu si tu as toujours voulu savoir ce qu'il advient de ton bagage lorsque tu es à bord de l'avion la réponse courte est que le personnel de l'aéroport ne le sait pas une fois qu'il a quitté son territoire et qu'il ne s'en soucie probablement pas désolé de te le dire les scanners lisent le code bar et trient les bagages automatiquement en fonction de leur destination les trois principales tâches des bagagistes de l'aéroport sont de déplacer les sacs de la zone d'enregistrement à la porte d'embarquement de les déplacer d'une porte à l'autre lorsque tu as une correspondance et de les déplacer de l'avion à la zone de récupération des bagages et c'est tout donc si tes bagages ne se déplacent pas assez vite ils peuvent être en retard pour ton vol de correspondance ou à l'inverse ton bagage peut arriver à ta destination avant toi parce que tu es bloqué au contrôle des passeports un autre problème peut survenir si tu oublies d'enlever une ancienne étiquette indiquant une destination différente dans ce cas le scanner pourrait t'envoyer ton bagage dans le mauvais pays la plupart des aéroports sont équipés de cuisines géantes où sont confectionnés les plateaux repas destinés aux passagers ces cuisines préparent généralement des aliments pour différentes compagnies aériennes en même temps et comme cette nourriture d'avion si savoureuse doit être cuisinée environ 6 à 10 heures à l'avance les cuisines fonctionnent 24 heures sur 24 7 jours sur 7 et aussi surprenant que cela puisse paraître le menu de ton vol est élaboré jusqu'à un an à l'avance c'est une pratique courante pour la plupart des compagnies aériennes car chaque ingrédient compte et fait augmenter les dépenses d'ailleurs fait intéressant une compagnie aérienne a réussi à économiser 40 000 dollars après avoir retiré une seule olive de chaque salade qu'elle servait sur ses vols le personnel de l'aéroport demande parfois aux passagers de se frotter les mains sur un morceau de tissu avant de le mettre dans une machine spéciale cela peut sembler bizarre mais c'est totalement inoffensif il s'agit simplement d'un contrôle de routine effectué par une machine appelée atomiseur avant que leur journée de travail ne commence les employés mettent des échantillons de produits chimiques dangereux dans la machine la machine mémorise ses odeurs et au cas où les mains d'une personne exaltent ses produits chimiques elle alerte le personnel de l'aéroport tu as certainement déjà vécu ce qui suit tu arrives au contrôle de sécurité et soudain il s'avère que tu as quelque chose d'interdit dans ton bagage à main mais ne t'inquiète pas tous les objets saisis lors de l'inspection avant le vol peuvent être conservés à l'aéroport jusqu'à 3 mois en plus de cela tu as la possibilité de te les faire envoyer par courrier à n'importe quelle adresse les objets saisis par la sécurité et qui n'ont pas été réclamés peuvent aussi être vendus lors de ventes aux enchères spéciales et sont livrés dans le monde entier si tu as une longue escale entre deux vols aller à l'hôtel le plus proche pour te reposer n'est peut-être pas l'option la plus économique il y a une bien meilleure astuce vérifie si l'aéroport ou la compagnie aérienne vend un accès 24h sur 24 au salon VIP dans la plupart des cas tu peux y trouver des collations et des boissons gratuites et utiliser des cabines de douche et des salles de repos gratuites à un prix très abordable dans les aéroports à plusieurs terminaux recherchent les passages souterrains reliant les terminaux que la plupart des gens ne connaissent peut-être pas par exemple à l'aéroport de Francfort en Allemagne il y a un tunnel piétonnier entre le terminal 1 et le terminal 2 qui est surtout utilisé par les employés car les passagers ne sont tout simplement pas au courant de son existence il existe un terme pour les 60 minutes qui suivent la fin de l'enregistrement l'heure d'or c'est le moment où statistiquement les passagers dépensent le plus d'argent dans les magasins et les zones hors taxes de l'aéroport et le fait de placer les sièges les plus confortables de ces zones juste en face des magasins est une autre astuce pour t'attirer à faire du shopping admettons-le s'asseoir dans un fauteuil confortable tout en regardant une enseigne ou une vitrine peut-être tentant et c'est exactement ce que les aéroports veulent que tu ressentes si ton vol est surbooké et que tu ne peux pas prendre l'avion à l'heure prévue ne te précipite pas pour accepter le premier bon qu'on te propose en vise de compensation normalement les compagnies aériennes font monter les enchères jusqu'à ce qu'elles aient suffisamment de volontaires qui renoncent à leur place et si elles ne le font pas et que tu as été refusé involontairement tu peux insister pour obtenir un remboursement en espèces à la place en fonction du prix de ton billet et de l'heure de ton retard tu pourrais avoir droit à un montant allant jusqu'à 1300 euros la plupart des aéroports engagent des experts appelés profileurs ces personnes pratiquent ce qu'on appelle la spot ou technique d'inspection des passagers par observation ils analysent soigneusement les expressions faciales les gestes et le comportement afin de détecter les personnes suspectes leur travail consiste à remarquer les signes non verbaux d'anxiété comme les personnes qui se mordent les lèvres se démangent ou regardent beaucoup autour d'elles si un profileur remarque qu'une personne se comporte de manière étrange il peut l'inviter à une inspection plus poussée durant laquelle il va l'interroger pour essayer d'en savoir plus sur elle les profileurs travaillent à la fois dans les halls principaux et au contrôle des passeports la question typique qu'il pose est quel est le but de votre visite ? il vérifie ensuite la réaction de la personne à cette question peu importe à quel point un passager est réservé s'il a quelque chose à cacher les agents le découvriront grâce aux plus petits indices dans son attitude avant même que tes bagages ne montent dans l'avion il passe par 5 niveaux de sécurité et l'un d'entre eux en plus de scanner le contenu comprend un contrôle par un chien capable de renifler des produits chimiques dangereux c'est bien connu le nez d'un chien est bien plus puissant que celui de n'importe quel humain en fait les chiens distinguent les odeurs de 10 000 à 100 000 fois mieux que les gens pas étonnant que les aéroports profitent de ce super sens pour la sécurité et utilisent régulièrement ces chiens renifleurs pour détecter des substances suspectes en plus tu ne pourras même pas distinguer un chien de détection d'un chien normal contrairement aux chiens policiers ceux qui travaillent dans les aéroports ne sont pas dressés pour effrayer ou intimider les gens les races de renifleurs les plus populaires sont les Goldel Retriver les Labradors et les bras calmants charger ton téléphone à un endroit spécialement désigné peut sembler pratique mais ce n'est pas forcément sans danger si la station de recharge ne te permet de brancher que ton cordon en USB tu risques d'avoir un logiciel malveillant installé sur ton téléphone sans que tu t'en aperçoives la seule façon sûre de charger ton téléphone ou ta tablette est de trouver une prise électrique murale et de l'utiliser avec ton propre chargeur il en va de même pour le wifi gratuit des aéroports en dehors du fait que les aéroports te demandent le plus souvent de t'authentifier quelqu'un peut facilement accéder à tes données lorsque tu utilises un hotspot wifi non protégé il est plus sûr d'utiliser tes données mobiles mais si tu dois absolument utiliser le wifi de l'aéroport efface ou crypte toutes les informations importantes sur ton appareil il peut être exaspérant de devoir sortir ton ordinateur portable de ta valise à chaque fois au contrôle de sécurité mais le personnel de l'aéroport a besoin de bien voir ton appareil pour s'assurer que rien n'est caché à l'intérieur sur l'écran d'un scanner à rayon X un ordinateur portable ressemble à un objet semi-transparent avec un disque dur un lecteur de CD et autres composants clairement visibles mais les agents de sécurité ne peuvent pas voir ce qui se trouve derrière certaines de ces pièces par exemple une batterie dense et plutôt volumineuse les gens ont tendance à choisir la file de sécurité la plus proche d'eux si cette file s'avère être bondée regarde simplement autour de toi après le contrôle des pièces identité et des billets tu verras peut-être un autre point de contrôle avec beaucoup moins de monde certains points de contrôle de l'aéroport sont situés aux confins du terminal et les passagers ne les remarquent pas faire une demande de pré-contrôle de sécurité peut être un grand gain de temps pour voyager à l'intérieur et à l'extérieur des Etats-Unis être membre de ce programme présente de grands avantages tout d'abord le passage de la sécurité et du contrôle des passeports est plus rapide si tu as opté pour le pré-contrôle tu n'auras pas à enlever tes chaussures à retirer ta ceinture ou à placer des objets comme les liquides et ton ordinateur portable dans des bacs spéciaux si tu ne prends pas l'avion depuis ou vers les Etats-Unis tu peux chercher des services similaires disponibles dans ton pays si tu voyages en classe économique mais que tu n'aimes pas ça d'ailleurs qui aime ça ? enregistre-toi en ligne et vérifie les options de sièges environ 4 jours avant ton vol c'est à peu près à ce moment-là que les compagnies aériennes commencent à surclasser les sièges et tu pourrais obtenir un surclassement en classe d'affaires pour une somme modique ou parfois même gratuitement tu peux aussi demander un surclassement lorsque tu es déjà à l'aéroport la plupart des gens oublient cette possibilité ou s'en moquent tout simplement alors tente ta chance avec une population d'environ 730 000 habitants seulement l'Alaska compte près de 8 000 pilotes soit plus de 1% de la population de cet état on y trouve 6 fois plus de pilotes et 16 fois plus d'avions par personne que dans le reste des Etats-Unis cela peut sembler étrange pour la plupart des gens mais l'avion fait partie intégrante de la vie en Alaska bien que ce soit le plus grand état d'Amérique plus grand que les trois autres plus grands états réunis il possède l'un des plus petits réseaux routiers du pays seulement 20% des terres sont accessibles par la route donc avoir un bateau ou un avion facilite grandement les déplacements d'un point A à un point B mais avoir moins aménagé le territoire comporte aussi ses avantages l'Alaska compte 16 parcs nationaux plus de 12 000 rivières et environ 100 000 glaciers si tu veux te reconnecter avec la nature l'Alaska est un endroit incroyable à visiter tu peux même y voir des aurores boréales quand la plupart des gens pensent à la côte ils imaginent des plages dorées et des palmiers mais c'est en fait l'Alaska qui possède le plus de kilomètres de côte aux Etats-Unis aucun autre état ne s'approche du compte l'Alaska ayant 5 fois plus de côte que la Floride qui arrive en deuxième position l'Alaska a par ailleurs la plus faible densité de population sa population est si faible par rapport à sa taille que si Manhattan avait une densité similaire seulement 16 personnes y vivraient la ville de New York est bien plus petite que l'Alaska en termes de taille mais davantage de personnes y vivent que dans près de 40 autres états il y a près de 7000 habitants au kilomètre carré dans la ville et pendant qu'on parle des états américains une seule lettre n'apparaît dans aucun de leurs noms le Q l'Arizona produit tellement de coton chaque année qu'elle pourrait fabriquer deux t-shirts pour chaque américain l'Empire State Building est si grand qu'il a même son propre code postal 10 118 c'est comme une ville à part entière si tu es dans la rue et que quelqu'un laisse tomber un centime du haut de l'Empire State Building ne t'inquiète pas plus il tombe vite plus la résistance de l'air augmente donc il n'atteindra pas une vitesse assez élevée pour causer beaucoup de dégâts mais ça pourrait quand même faire un peu mal les scientifiques ont découvert une espèce unique de fourmis qui ne vivent qu'à New York elles ont été trouvées dans une seule bande de 14 pâtés de maison elles ont été surnommées les Manhattan's et ça n'est même pas un jeu de mots c'est la vérité le tout premier vol commercial de passagers aux Etats-Unis a eu lieu en 1914 il n'a duré que 23 minutes et n'a parcouru qu'une courte distance en Floride de Saint-Pétersbourg à Tampa pourtant chaque passager a dû débourser la coquette somme de 400 dollars pour ce luxe ce qui équivaudrait à 8500 dollars d'aujourd'hui la plus ancienne ville des Etats-Unis ayant été continuellement habitée est Saint-Augustine en Floride elle a été fondée en 1565 le mont Everest est célèbre pour être le plus haut sommet du monde mais ce n'est vrai que si l'on considère les montagnes qui sont au-dessus du niveau de la mer à Hawaï un volcan appelé Mauna Kea est plus haut si on le mesure depuis sa base au fond de la mer il mesure 10 211 mètres de la base jusqu'au sommet alors que le mont Everest mesure un peu plus de 8839 mètres et tandis que tu es à Hawaï ne t'approche pas trop près du Kilauea c'est l'un des volcans les plus actifs de notre planète il est en éruption constante depuis plus de 35 ans sa plus longue période d'inactivité a duré environ 18 ans au milieu du 20e siècle les Etats-Unis la Chine et l'Argentine abrite le plus de fossiles de dinosaures au monde il possède le plus de fossiles individuels et la plus grande variété d'espèces en parlant de fossiles Hollywood produit des films depuis plus de 100 ans depuis 1910 pour être exact le Mustang sauvage est un animal emblématique et probablement l'une des premières choses qui te viennent à l'esprit quand tu imagines le Far West américain mais les Mustang ne sont pas originaires des Etats-Unis ils y ont été introduits au cours du 16e siècle en 2019 les agriculteurs américains ont produit plus de 343 millions de tonnes de maïs cette quantité pourrait remplir près de 70 millions de terrains de football et que se passerait-il si on faisait du popcorn avec tout ce maïs la statue de la liberté a été offerte aux Etats-Unis par la France à l'origine elle devait en partie servir de phare elle a guidé les navires pendant 16 ans grâce à sa torche qui était visible à 40 km de distance les américains ont décidé de leur adresser un cadeau similaire en retour et ont offert à la France une statue de la liberté quelques années plus tard tu peux toujours la voir aujourd'hui aussi elle se trouve à Paris il y a plus de 14 000 restaurants McDonald's aux Etats-Unis mais Montpellier dans le Vermont est la seule capitale d'Etat qui n'en est pas McDonald's a un jour créé des brocolis qui avaient le goût de chewing-gum pour rendre une option saine plus attrayante sans surprise cela n'a pas très bien fonctionné le micro-ondes a été conçu par un inventeur nommé Percy Spencer son incroyable création n'a été récompensée que par une prime de 2 dollars soit 29 dollars actuel en tenant compte de l'inflation les Etats-Unis impriment 26 millions de billets par jour chaque billet peut coûter jusqu'à 11 centimes à produire principalement en encre et en matériaux et ils consomment 9 tonnes d'encre par jour la monnaie papier aux Etats-Unis n'est d'ailleurs pas réellement faite de papier elle est en réalité composée de 75% de coton et de 25% de lin dans le Montana il y a plus de vaches que de personnes les humains sont presque trois fois moins nombreux qu'elles un américain occupe en moyenne un même emploi pendant 4,4 ans si tu prends un ascenseur jusqu'au sommet de la Willis Tower de Chicago par temps clair tu peux voir jusqu'à 80 km à la ronde ce qui signifie que tu verras 4 Etats le Michigan le Wisconsin l'Indiana et l'Illinois en Arkansas tu n'as pas le droit de klaxonner devant une sandwicherie mais attends celle-là qui est probablement la plus étrange de toutes ces lois en Géorgie il est illégal pour un poulet de traverser la route pendant ce temps dans le Connecticut tu ne pourras pas traverser la rue en marchant sur les mains et si tu es à Baltimore dans le Maryland tu ne peux pas emmener ton lion au cinéma avec toi et si tu en as assez de voir des panneaux publicitaires géants sur le bord de la route tu devrais aller à Hawaï ils ont interdit les panneaux publicitaires en 1920 les Etats-Unis sont parmi les 10 premiers pays du monde en matière de biodiversité et les trois quarts des tornades du monde se produisent aux Etats-Unis les Everglades en Floride sont le seul endroit de la planète où les crocodiles et les alligators coexistent les alligators ont un museau plus court et plus arrondi tandis que les crocodiles ont un museau mince et plus long quand un alligator ferme sa gueule tu ne verras pas ses dents mais quand un crocodile le fait ses dents du bas dépassent sa lèvre supérieure oseras-tu t'approcher suffisamment près pour confirmer si c'est vrai le lac supérieur est le plus grand lac d'eau douce au monde il est si grand que si tu le vidais tu pourrais couvrir toute la masse terrestre de l'Amérique du nord et du sud sous 30 cm d'eau les Américains ont construit le barrage Hoover pour contrôler les inondations produire de l'énergie hydroélectrique et pour irriguer sa construction a nécessité tellement de béton qu'il pourrait couvrir tout le pays ou servir à construire une autoroute à deux voies de New York à San Francisco les Américains aiment tellement la pizza qu'ils en mangent environ 40 hectares par jour si nous prenions l'eau de toutes les rivières de la planète et la version dans le Grand Canyon celui-ci ne serait qu'à moitié plein la zone entière pourrait contenir 7,5 billiards de litres d'eau soit 7,5 avec 14 zéros le titre de l'état où les habitants parlent le plus vite revient à l'Oregon des scientifiques ont étudié plus de 4 millions d'appels téléphoniques et ont découvert que l'Oregon le Massachusetts et les états du Haut-Mid-Ouest sont ceux qui parlent le plus vite tu peux trouver le mot Peachtree dans le nom de plus de 70 rues d'Atlanta en Géorgie Peachtree Circle Peachtree Street Peachtree Center Avenue et ainsi de suite de quoi te donner la pêche le Crater Lake dans l'Oregon est le lac le plus profond des Etats-Unis avec près de 610 mètres de profondeur le lac est techniquement un volcan actif mais il n'est pas entré en éruption récemment donc on peut s'y baigner en toute sécurité à certains moments mais attention il y fait très froid Oh oh le courant vient encore de sauter dans de nombreux cas aux Etats-Unis cela est causé par des animaux plus de 1000 coupures de courant sont causées par des animaux chaque année et les écureuils contribuent à environ 10% d'entre elles le parc national de Yellowstone est vieux de plus de 11 000 ans et est plus grand que les Etats du Delaware et de Rhode Island réunis il compte plus de 10 000 geysers sources chaudes mard de boue et autres caractéristiques hydrothermales soit la moitié du nombre total que tu puisses trouver dans le monde entier mais ne cours pas t'y baigner Les lettres SSSS sur ta carte d'embarquement constituent-elles une raison de t'inquiéter ? Qu'est-ce qui est beaucoup plus dangereux que les turbulences ? Faut-il essayer d'être le premier à monter dans l'avion ? Tu es sur le point de le découvrir Tu as peut-être remarqué que la plupart des avions ont des sièges bleus il n'y a pas de mystère les compagnies aériennes choisissent cette couleur car elle est considérée comme ayant un effet calmant Cette couleur est censée mettre les passagers à l'aise et aider même les voyageurs les plus nerveux à se détendre Mais il y a aussi une autre raison plus pratique Les tâches, la saleté et les traces sont moins visibles sur un tissu bleu foncé Ne jette jamais ta carte d'embarquement dans un lieu public Elle contient des tonnes d'informations sensibles te concernant notamment ton nom et ton numéro de voyageur fréquent Ces informations peuvent permettre à quelqu'un d'autre de consulter tes futures réservations de changer ton siège voire d'annuler tes vols La meilleure façon de gérer la carte d'embarquement d'un vol que tu as déjà pris est donc de l'emporter chez toi et de la passer dans une broyeuse à papier A propos si tu vois les lettres S, 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 S ou S sur ta carte d'embarquement prépare-toi à des contrôles de sécurité supplémentaires Au lieu de ces lettres il peut y avoir un motif damier Quoi qu'il en soit situé à l'une de ces marques ton bagage à main peut également subir une inspection approfondie Mais pourquoi pourrait-il te choisir toi pour un contrôle secondaire ? Certains de ces critères sont de faire une réservation pour un aller simple ou de payer ton billet en espèces Dans certains cas la sélection est aussi totalement aléatoire Regarde ta porte est ouverte et l'embarquement a commencé Attends Où vas-tu en courant ? Inutile de te dépêcher L'astuce des globetrotters expérimentés est de toujours embarquer en dernier D'abord tu ne perds pas de temps à faire la queue Ensuite il y a moins de gens sur la passerelle et dans l'allée Et tu passes finalement moins de temps dans l'avion De toute façon personne ne va prendre ta place tu sais Cependant il y a une exception Si tu as un bagage à main volumineux il peut être plus judicieux de ne pas embarquer en dernier Sinon il y a de fortes chances que tout le compartiment à bagages soit occupé avant que tu arrives à ton siège Ton bagage pourrait alors se retrouver dans une autre partie de l'avion et tu devras attendre que les autres passagers débarquent avant de pouvoir le récupérer Flûte Avant le décollage et l'atterrissage les agents de bord actionnent généralement un petit interrupteur sur la porte des toilettes Cela l'empêche de s'ouvrir quand elle n'est pas censée le faire Avec la même facilité un agent de bord peut ouvrir la porte lorsque quelqu'un se trouve à l'intérieur Il suffit de soulever le panneau toilette et de mettre la poignée en position déverrouillée Les pilotes ne se soucient pas franchement des turbulences C'est parce qu'ils savent qu'il existe une chose bien plus dangereuse que n'importe quelle turbulence les courants ascendants Dans la plupart des cas les turbulences te font chuter de quelques mètres seulement même si tu as l'impression de tomber de l'Empire State Building Si la turbulence est suffisamment forte pour que les pilotes demandent aux hôtesses de l'air de s'asseoir l'avion peut descendre de 3 à 6 mètres Mais en fait les turbulences les plus extrêmes et les plus violentes sont très rares Un courant ascendant lui est une grande masse d'air faisant partie d'une tempête ou d'un autre phénomène météorologique qui se déplace vers le haut Or les pilotes ne voient pas les courants ascendants sur leur radar la nuit Et lorsqu'un avion en rencontre un c'est comme s'il roulait sur un énorme Dodan à 800 km par heure Un courant ascendant est également extrêmement dangereux car il peut pousser un avion vers le haut à des altitudes dangereuses Les avions modernes sont équipés d'un système spécial qui détecte les autres avions les montagnes et différents objets solides sur leur trajectoire À 16 km d'un autre avion et une voie dans le cockpit commence à répéter Trafic Trafic 8 km de plus et la même voie commence à donner des instructions au pilote Les avions peuvent fonctionner avec un seul moteur même pendant le décollage et l'atterrissage Une panne simultanée des deux moteurs est presque impossible à imaginer Mais dans ce cas un avion ne tomberait pas du ciel comme une pierre Les pilotes auraient jusqu'à 20 minutes pour trouver un endroit approprié pour atterrir La façon dont la cabine est pressurisée a un effet important sur tes papilles gustatives Tu perds jusqu'à 30% de ta capacité à goûter les choses sucrées et salées En d'autres termes ce n'est pas que les aliments servis dans les avions ne sont pas goûteux mais tu ne ressens pas leur saveur C'est aussi la principale raison pour laquelle les sociétés de catering des compagnies aériennes ajoutent du sel et des épices au plat qu'elles préparent Mais tu sais ce qui pourrait t'aider ? Des écouteurs anti-bruit Pour une raison mystérieuse qui a probablement une explication scientifique le fait de couper tout le bruit environnant peut aider tes papilles gustatives Chacun de ces dingues que tu entends pendant le vol a aussi sa propre signification Dans la plupart des compagnies aériennes un boom peu après le décollage indique que le train d'atterrissage est en train de se rétracter Trois dingues consécutives signifient qu'il y a plus d'urgence qu'un seul Une sonnerie aiguë informe les membres de l'équipage que leurs collègues ont besoin d'eux dans une autre partie de l'avion Trois sonneries basses signifient qu'il y a de sérieuses turbulences à venir Les membres de l'équipage sont censés ranger les chariots de repas prendre place et attacher leur ceinture Si tu es un passager nerveux choisis un siège au milieu de la cabine Les turbulences affectent principalement les parties avant et arrière de la cabine La partie centrale qui se trouve au-dessus des ailes ne tremble pas autant Les pilotes et les copilotes prennent des repas différents La raison de cette précaution est très simple Imagine que les deux pilotes mangent le même plat et qu'ils aient une intoxication alimentaire Dans ce cas aucun des deux ne sera capable de contrôler l'avion S'ils veulent toujours avoir le même plat et ne veulent pas accepter de prendre autre chose il y a un filet de sécurité Les pilotes ne prennent pas leur repas en même temps Si un pilote a mangé le plat et se sent toujours bien plusieurs heures plus tard l'autre pilote peut lui aussi prendre son repas Que dirais-tu si on te demandait quel est l'endroit le plus dégoûtant dans un avion ? Non, ce n'est pas le siège des toilettes Ce n'est même pas dans les toilettes Les hôtesses de l'air recommandent de faire particulièrement attention aux appuis-têtes aux pochettes des sièges aux tablettes et aux ceintures de sécurité Les expériences ont montré qu'un tiers de toutes les ceintures de sécurité sont couvertes de champignons et de moisissures La plupart des tablettes sont couvertes de bactéries Les poches des sièges sont également très sales mais les appuis-têtes sont les plus sales de tous Dans la plupart des cas les agents de bord n'ont pas le temps de les changer ou de les désinfecter entre les vols Si le commandant de bord annonce qu'il est en train de terminer des formalités administratives cela signifie qu'il est occupé à réviser l'itinéraire du vol ou à attendre que le personnel au sol prépare le carnet de vol Il s'agit d'un journal qui contient le compte-rendu officiel d'un voyage Certains avions en particulier les longs courriers disposent de chambres secrètes où les membres d'équipage peuvent se reposer Ces chambres appelées compartiments de repos de l'équipage sont situées à l'arrière de l'avion ou derrière le cockpit Un tel compartiment peut compter jusqu'à 10 lits confortables où les agents de bord peuvent se reposer Les fenêtres de l'avion sont fabriquées en plexiglas super résistant qui peut supporter facilement des vitesses élevées Les vitres ont une forme spéciale de sorte que la pression élevée à l'intérieur de la cabine les pousse contre le fuselage de l'avion En d'autres termes les fenêtres d'avion ont vraiment très peu de chances de se casser Autrefois les fenêtres d'avion étaient carrées mais la pression s'accumulait dans les coins de ces fenêtres ce qui en faisait des points faibles par excellence Cela signifie que chaque fenêtre carré avait 4 points faibles Ils étaient donc susceptibles de s'écraser sous l'énorme pression des hautes altitudes Heureusement la conception de fenêtres d'avion incurvées a résolu ce problème une fois pour toutes Cette forme répartit la pression et réduit la probabilité de fissures ou de tout autre dommage Les avions sont régulièrement frappés par la foudre au moins une fois par an ou une fois par 1000 heures de vol De nos jours c'est totalement sûr La charge électrique traverse simplement la coque en aluminium de l'avion Elle ne cause aucun dommage à l'avion Mais savais-tu que les avions ne sont pas seulement frappés par la foudre mais qu'ils la déclenchent également ? Lorsqu'un avion traverse un nuage la friction entre son fuselage et l'air crée de l'électricité statique Et parfois cela peut provoquer des éclairs Prendre l'avion est devenu une routine pour beaucoup de gens Mais même les grands voyageurs ignorent parfois ce qu'il ne faut jamais faire dans un avion Et pour commencer on ne se met jamais pieds nus C'est l'une des règles d'or du voyage en avion Sans même parler des odeurs désagréables Le sol de l'avion est très sale Des personnes souffrant de problèmes de pieds contagieux se sont peut-être promenées pieds nus dans les allées avant toi Et il est fort probable qu'il y ait beaucoup de saleté laissée par les passagers précédents Et on ne parle même pas du sol des toilettes Si tes pieds ont besoin d'un peu de liberté enlève tes chaussures Mais garde au moins tes chaussettes Ou bien emporte une paire de pantoufles légères N'oublie pas que l'air pressurisé de la cabine est aussi sec que celui du désert du Sahara avec seulement 20% d'humidité C'est pourquoi tu peux ressentir un certain inconfort au niveau de la peau après un vol Ne serait-il pas plus judicieux d'installer des humidificateurs d'air dans la cabine ? En réalité le poids supplémentaire coûterait trop d'argent aux compagnies aériennes De plus la carlingue de l'avion est principalement composée d'aluminium et d'autres métaux et l'air humide pourrait entraîner de la corrosion N'oublie donc pas d'emporter une crème hydratante et de l'utiliser pendant le vol Remonte toujours ta tablette dès que l'avion commence à se déplacer sur le tarmac et ne la baisse jamais pendant le décollage et l'atterrissage Il s'agit d'une mesure de sécurité qui garantit que toi et les autres passagers disposeraient d'un passage dégagé en cas d'évacuation d'urgence Dans le même ordre d'idées garde ton siège en position verticale pendant le décollage et l'atterrissage Tout d'abord un siège incliné peut sérieusement ralentir une évacuation d'urgence car il bloque la personne assise derrière Ensuite, plus on est penché vers l'arrière plus il est difficile de se mettre en position de sécurité lors d'un atterrissage d'urgence Essaye d'éviter de dormir pendant ou juste après le décollage et l'atterrissage D'abord, ce n'est pas bon pour ta santé Le principal problème est que la pression de l'air à l'intérieur de la cabine change très rapidement pendant ces phases du vol Et cela affecte la pression de l'air dans tes oreilles Il est donc important d'être vigilant pendant ces phases de te détendre et de dégager tes oreilles par exemple en baillant ou en avalant fréquemment Mâcher du chewing-gum fonctionne aussi Si tu dors tu ne peux pas le faire ce qui peut entraîner des dommages permanents Et bien sûr il y a la question de la sécurité La plupart des accidents se produisent au décollage et à l'atterrissage Si tu dors pendant ces phases tu risques de ne pas être assez alerte en cas d'urgence La recommandation suivante vient de l'agence pour la protection de l'environnement Selon elle il est préférable de ne pas boire de boisson chaude dans l'avion L'eau utilisée pour préparer le thé et le café ne proviennent pas de bouteilles C'est de l'eau du robinet Or les réservoirs d'eau des avions sont souvent vieux et pleins de bactéries En 2004 une étude a révélé que plus de 12% des échantillons d'eau contenaient des bactéries nocives Si tu décides malgré tout de boire une boisson chaude dans l'avion ne te verse jamais toi-même le café ou le thé Le personnel de bord est formé à cette tâche dans les allées bondées d'un avion en mouvement Tu éviteras ainsi le risque de te brûler ou de brûler d'autres passagers Il est préférable de ne pas commander de Coca-Cola dans un avion La pression de la cabine provoque beaucoup de mousse Or pour des raisons évidentes les hôtesses ne veulent pas te servir un gobelet rempli de mousse C'est pourquoi elles ne remplissent que la moitié du gobelet Attende que la mousse retombe puis elles finissent de le verser Cela peut prendre de longues minutes Garde ton aérateur ouvert Tu réduiras ainsi la propagation des germes Les avions sont équipés de filtres à air de haute qualité Ils retiennent jusqu'à 99% de germes en suspension dans l'air Tu n'as donc rien à craindre Mais n'oublie pas d'essuyer ta tablette Avec 8 fois plus de bactéries que le bouton de la chasse d'eau des toilettes c'est l'endroit le plus sale à bord Une autre chose à éviter est de t'appuyer la tête sur la fenêtre si tu as un siège côté hublot Tu ne sais pas qui a occupé ton siège avant toi et de toute façon la vitre risque d'être couverte de germes Évite de porter des tongs ou des talons hauts pendant un vol Ta survie pourrait être en jeu En effet ces deux types de chaussures rendent très difficile l'évacuation rapide de l'avion Si tu portes des talons hauts tu devras de toute façon les laisser derrière toi au cas où l'équipage utiliserait des toboggans d'urgence lors d'une évacuation Les talons risquent en effet d'endommager le toboggan et il faudra donc les enlever Maintenant demande-toi si tu as vraiment envie de sortir de l'avion pieds nus Non ? Alors opte plutôt pour des chaussures robustes avec une semelle solide Dans ce cas tu ne te retrouveras pas pieds nus sur un tarmac brûlant ou en pleine nature Ne mets pas d'objet lourd dans les compartiments supérieurs En cas de forte turbulence ces objets risquent de ne pas rester à l'intérieur et en tombant de te blesser ou de blesser d'autres passagers C'est pourquoi s'il est difficile de soulever un objet pour le placer dans le compartiment supérieur il vaut mieux le mettre sous le siège devant toi ou ailleurs N'en veux pas au pilote pour un atterrissage un peu brusque Si tu en fais l'expérience par mauvais temps il se peut que ce soit intentionnel Si la piste est recouverte d'eau ou de neige l'avion doit toucher durement le sol pour briser la couche d'eau ou éviter l'aquaplanning Sinon, l'eau pourrait jouer le rôle de lubrifiant et l'avion ne pourrait ni freiner ni répondre à une quelconque commande Déployer un toboggan d'urgence alors qu'il n'y a pas d'urgence est une très mauvaise idée Cela peut entraîner des retards de plusieurs heures et coûter des milliers de dollars aux compagnies aériennes pour remettre le toboggan intact dans son conteneur Si tu te demandes pourquoi quelqu'un ferait une telle chose certains semblent penser que cela les aidera à descendre plus vite de l'avion N'ignore pas les instructions du personnel d'ouvrir les stores des hublots pendant le décollage et l'atterrissage En cas d'urgence cela leur permettra de voir ce qui se passe à l'extérieur d'évaluer la situation et d'agir rapidement en organisant l'évacuation Par exemple s'il y a un incendie devant une issue ils redirigeront les passagers vers une autre Évite d'emporter des déodorants en spray ou de la mousse à raser dans ton bagage à main Ces deux produits ont tendance à exploser en plein vol et ne sont donc pas autorisés à bord Il est préférable d'opter pour des déodorants en stick Les batteries externes ne doivent pas non plus se trouver dans les bagages enregistrés et si tu veux en emporter une à bord sa capacité ne doit pas dépasser les 20 000 mAh par heure En outre tu ne dois pas les utiliser pendant le vol car elles risquent de prendre feu En général les piles au lithium peuvent être utilisées en toute sécurité mais comme elles sont très puissantes elles peuvent s'enflammer si elles ne sont pas traitées avec soin si elles sont mal utilisées ou s'il y a un défaut de fabrication De telles piles ont été à l'origine de plusieurs incendies à bord d'avion ainsi que lors de manipulations au sol Ne t'inquiète pas des scanners dans les aéroports Ils ne sont pas dangereux pour la santé sinon les employés des aéroports ne pourraient pas s'en approcher sans porter de vêtements spéciaux Même lorsque tu passes devant un scanner à bagages le risque est minime Et pour finir ne te comporte pas mal à bord et une attitude respectueuse envers le personnel et les autres passagers Et aussi n'essaie jamais de faire atterrir un avion tout seul ce n'est pas une blague Dans les films on voit parfois le personnage principal prendre les commandes de l'avion à la place des pilotes Malheureusement c'est presque impossible dans la vie réelle Même si une personne est très douée qu'elle aime les simulateurs informatiques très fidèles à la réalité et qu'elle est prête à suivre toutes les instructions depuis le sol elle risque d'échouer à cause d'un simple facteur le stress Il est vrai qu'il y a eu quelques cas où des amateurs ont fait atterrir de petits avions privés après l'incapacité d'un pilote Mais il n'y a jamais eu de cas où un non-pilote a fait atterrir un avion de ligne Ça n'existe que dans les films L'avion se met à trembler et s'élance rapidement sur la piste Tu regardes par le hublot et ton cœur palpite C'est le départ en vacances Ça y est Ce n'est qu'une fois au-dessus des nuages à 10 000 mètres d'altitude que tu te lèves pour t'étirer Tu regardes dans l'allée et vois la porte du cockpit ouverte Et là horreur Il est complètement vide Soit le pilote dort quelque part Soit il est parti faire une balade Soit il n'y a plus personne aux commandes de cet appareil Tu demandes à l'hôtesse de te dire la vérité Cet avion est entièrement automatisé et il n'y a rien que tu puisses faire Les avions autoguidés ne relèvent plus de la science-fiction Ils sont déjà là De nombreuses entreprises affirment que voir des vols commerciaux sans pilote n'est plus qu'une question de temps Il reste surtout à convaincre le grand public qu'ils sont sûrs Certaines personnes ne réalisent pas qu'une fois le signal de bouclage de ceinture éteint un avion de ligne vole déjà de façon autonome Le pilote automatique peut monter descendre et virer de bord tout seul Nous avons tous déjà voyagé avec un système automatisé mais sans savoir à quel point il l'était Un avion de ligne peut déjà se poser tout seul même si cette manœuvre est encore délicate Actuellement deux pilotes sont encore nécessaires mais de nombreuses entreprises comme Merliner ont testé de petits bimoteurs automatisés dans le désert du Morave Airbus a effectué son premier décollage entièrement automatisé en décembre 2019 même s'il y avait deux pilotes présents juste au cas où Certaines entreprises développent du matériel et des logiciels pour équiper les avions plus anciens L'objectif est de reproduire tout ce que peut faire un pilote via un ensemble de systèmes informatiques Mais la dernière barrière reste avant tout humaine C'est le manque de confiance Le terme désignant la peur de l'avion est l'aviophobie Elle touche près de 40% des voyageurs Ces personnes prennent quand même l'avion mais sans le moindre plaisir Entre 2,5 et 5% de la population est tellement anxieuse qu'elle ne prendra jamais l'avion Pourtant les statistiques révèlent que l'avion est l'un des moyens de transport les plus sûrs car près de 95% des décès liés au transport se produisent sur les routes Si tu devais parcourir 1000 km en avion chaque jour pendant un an le risque de décès ne serait encore que de 1 sur 85 000 En d'autres termes le risque d'accident fatal n'est que de 1 sur 11 millions Les chances d'être frappées par la foudre sont bien plus élevées Les compagnies aériennes auraient tout intérêt à proposer des exercices de relaxation pour que leurs clients se sentent plus à l'aise Il est surprenant qu'elle n'ait pas déjà mis en place divers programmes pour que les voyageurs soient plus détendus Après tout la majorité des catastrophes aériennes sont dues à des erreurs humaines L'automatisation peut donc être une option plus sûre Il y a bien aussi l'argument selon lequel il faut des humains pour créer des systèmes automatisés En tout cas les avions autonomes seront bientôt parmi nous La population grandit les villes s'étendent et les besoins de déplacements plus rapides et plus efficaces se font ressentir Beaucoup de gens dépendront des taxis volants pour contourner les embouteillages Ils existent déjà Ils peuvent non seulement couvrir de courtes distances mais aussi plusieurs milliers de kilomètres et couvrir la même distance qu'une voiture en un quart du temps Ils ressemblent à des hélicoptères dans le sens où ils peuvent décoller et atterrir verticalement VTOL ce qui leur permet d'aller presque n'importe où Ils seront également construits avec des mécanismes plus silencieux pour réduire la pollution sonore C'est mieux qu'un train qui passe devant la fenêtre de ta chambre Ils utiliseront également des systèmes de propulsion électrique permettant de limiter les émissions Fini les embouteillages et les bouffées de fumée La différence avec les taxis aériens c'est qu'il n'y a pas de pilote et que la destination est fixée dès le départ Le défi pour les concepteurs est de savoir comment opérer dans des environnements comportant de nombreuses structures comme des bâtiments ou des ponts et comment naviguer parmi des obstacles mobiles tels que d'autres avions et oiseaux Affronter les différentes conditions météorologiques complique aussi la tâche Orage tempête de sable neige et tornade peuvent poser de gros problèmes Ce n'est pas comme demander à un chauffeur de taxi de changer d'itinéraire Ou peut-être pourrons-nous demander verbalement au système de changer la trajectoire prévue ? La situation est la même pour les avions notamment en ce qui concerne les conditions météo et les zones de turbulence Il y a encore beaucoup à faire Les taxis aériens ne peuvent accueillir qu'un nombre limité de personnes bien qu'il soit prévu que les vols courts puissent transporter jusqu'à 14 passagers La confiance en ces véhicules est telle que Skyports une start-up de Melbourne en Australie veut commencer à exploiter les vols en taxis aériens à échelle nationale d'ici 2025 D'autres grandes entreprises sont également en course comme Boeing Airbus et Toyota Les plus gros avions étant déjà capables de voler sans pilote on peut se demander pourquoi ils n'ont pas déjà fait de taxis Les gens finiront sûrement par s'y habituer mais il reste quelques obstacles surtout au niveau des réglementations Les lois traînent encore un peu mais le marché des taxis aériens pourrait représenter une industrie de plusieurs billions de dollars d'ici 20 ans Tous les experts ne sont pas encore d'accord sur la fiabilité de cette technologie Certains pilotes affirment que les systèmes automatiques peuvent mal fonctionner et que quelqu'un doit être là pour prendre le relais Ils parlent aussi des événements météo qui ne peuvent pas être prédits et qui nécessitent une intervention humaine rapide On peut aussi penser que les pilotes tiennent de tels propos parce qu'ils ne veulent pas perdre leur emploi Mais ça se comprend non ? Ils n'ont d'ailleurs pas tort Le Boeing 737 MAX par exemple est resté cloué au sol en 2019 après deux crashs bien connus l'un en Indonésie et l'autre en Éthiopie La raison était due à des failles dans le programme de stabilisation de vol De telles catastrophes ne font que renforcer les craintes Alors que certains pilotes affirment à juste titre qu'ils ont dû intervenir quand le pilotage automatique ne fonctionnait pas correctement D'autres crashs ont eu lieu car les pilotes ne faisaient pas confiance au système et ignoraient les avertissements Il y a aussi un autre facteur à prendre en compte Des études ont démontré que sans pilote les compagnies aériennes économiseraient près de 35 milliards de dollars par an Ça motive Quoi qu'il en soit le secteur évolue et les développements se multiplient chaque année avec des capteurs ultra sophistiqués des caméras améliorées et des systèmes d'auto-évaluation Mais malgré cela des questions fondamentales restent encore sans réponse Que ferait le pilote automatique en cas d'urgence ? Pourrait-il chercher tout seul un endroit où se poser en toute sécurité ? Pourrait-il lancer un appel de détresse ? Et comment communiquerait-il avec le contrôle du trafic aérien ? C'est ce genre d'incertitude qui rend les gens craintifs ? Il suffit de regarder les drones pour voir ce qui est déjà possible Qu'ils soient commandés à partir d'un smartphone ou depuis un navire ils sont de plus en plus répandus et accomplissent diverses tâches Ils filment les baleines livrent des colis ou collectent des renseignements à distance Ils cartographient des terrains inaccessibles et utilisent des capteurs thermiques pour les opérations de recherche et de sauvetage Ils peuvent même apporter du matériel en cas de catastrophe Ils sauvent littéralement des vies Leur utilisation a triplé de 2019 à 2021 et elle en fera autant d'ici fin 2022 C'est une énorme tendance Si les drones étaient humains ce seraient des superstars Et pourtant il n'y a rien de vraiment nouveau Il y a plus d'un siècle les britanniques ont développé des véhicules aériens sans pilote les UAV Ils ont réussi à faire voler un monoplan radiocommandé le 21 mars 1917 D'autres prototypes ont ensuite été développés et dans les années 40 des milliers de drones sans pilote alors appelés Radioplane QQ2 ont été construits De nombreuses variantes ont depuis vu le jour Les amateurs de modélisme utilisent des avions miniatures radiocommandés depuis des décennies Les drones continuent de gagner en popularité en raison de leur facilité de contrôle et de leur performance Et les avancées technologiques se poursuivent à une vitesse fulgurante Pourtant les limites de leur potentiel n'ont pas encore été atteintes Si les drones peuvent faire des choses aussi extraordinaires imagine ce que des avions sans pilote pourraient accomplir Il n'y a aucune limite Alors que beaucoup ont encore peur de voler la plupart des gens le font déjà depuis plus d'un siècle La technologie est là Ce qui compte c'est de savoir quand le public sort après et de faire le grand saut Les aéroports font partie des endroits les plus visités et en même temps les plus mystérieux qui soient Découvrons ce qui s'y passe en coulisses et quels sont les secrets qu'ils cachent Certains aéroports emploient des personnes spéciales appelées profileurs Ces personnes donnent vie à un programme appelé SPOT Screening Passengers by Observation Technique qui pourrait se traduire par analyse des passagers par l'observation Ils analysent leurs gestes et leurs comportements afin de détecter les personnes suspectes Leur travail consiste à remarquer les signes non-verbaux d'anxiété les personnes qui se mordent les lèvres se grattent compulsivement ou regardent beaucoup autour d'elles Si un profileur remarque qu'une personne agit de façon inhabituelle il peut la soumettre à une inspection au cours de laquelle il va l'interroger afin d'en savoir plus sur elle et de confirmer ou non ses soupçons Les agents de l'aéroport peuvent aussi te surveiller tout au long de ton cheminement entre le contrôle de sécurité et ta porte d'embarquement Certains aéroports disposent de scanners de reconnaissance faciale qui peuvent facilement te suivre à la trace ils sont équipés d'un logiciel spécial qui compare le visage des passagers avec leur document d'identité N'oublie pas que si tu ne recharges pas ton ordinateur portable avant le vol il peut être confisqué Il n'est pas rare qu'un agent de sécurité te demande d'allumer ton appareil pour le vérifier Si tu ne le fais pas ton gadget peut être emporté pour un contrôle supplémentaire Pour des raisons de sécurité il est crucial de s'assurer qu'il n'a pas été trafiqué ou modifié d'une manière qui pourrait causer des dommages pendant le vol Emporter une brosse à dents électrique dans ton bagage enregistré peut t'attirer des ennuis Les brosses de certains fabricants contiennent des piles au lithium et celles-ci peuvent entraîner de graves problèmes en vol C'est pourquoi laisser ta brosse à dents électrique dans ton bagage enregistré n'est pas une option Mais tu peux la mettre dans ton bagage à main Et si elle fonctionne avec des piles standards tu peux la mettre où tu veux Tous ceux qui ont déjà pris l'avion connaissent la règle de l'interdiction des liquides Mais tout le monde ne sait pas que cette règle s'applique aussi au beurre de cacahuète aux dentifrices aux crèmes aux lotions au maquillage liquide aux lampes à lave aux boules à neige à certains types de médicaments aux déodorants et même aux semelles de chaussures en gel Maintenant intéressons-nous aux pistes d'atterrissage Les aéroports font payer aux compagnies aériennes d'énormes redevances pour atterrir sur leur piste certains jours et à certaines heures Mais le plus intéressant c'est que ces créneaux peuvent être échangés Par exemple en 2016 Oman Air a payé à Air France environ 75 millions de dollars pour un créneau d'arrivée tôt le matin à l'aéroport de Londres-Esrault Tu as d'ailleurs probablement remarqué que les prix des billets d'avion ont augmenté au cours de la dernière décennie C'est à cause des prix extrêmement élevés des créneaux d'atterrissage Les régulateurs de vol ne contrôlent pas seulement les avions dans le ciel comme on le voit souvent dans les films mais ils s'occupent aussi de leur mouvement au sol Ils contrôlent également l'éclairage des pistes Il existe trois types de contrôleurs aériens en route terminal et tour Chacun de ces contrôleurs a son propre domaine de responsabilité Un régulateur dispose d'environ cinq écrans et les informations qui figurent changent constamment car les écrans affichent les conditions météo et des informations sur les autres avions Si tu te présentes au contrôle de sécurité et qu'on découvre que tu as quelque chose d'interdit dans ton bagage à main ne t'inquiète pas tu as encore une chance de sauver ton couteau suisse préféré Certains aéroports disposent de services postaux et tu pourras envoyer tes affaires à l'adresse que tu veux En revanche les frais d'envoi sont assez élevés et certains articles sont interdits d'expédition Les aéroports peuvent rapidement revendre ton bagage perdu Bien sûr tu as une chance de récupérer ta valise qui a voyagé vers une autre destination Mais il est tout aussi probable que tu ne la revois plus jamais Les aéroports ont le droit de vendre les objets perdus lors d'une vente aux enchères La plupart des aéroports organisent chaque année une vente de bagages perdus Après avoir payé un droit d'entrée tu peux enchérir sur des appareils électroniques des vêtements des sacs et d'autres objets Il se peut que tu voyages sur le même vol qu'une star mais tu ne le sauras pas Les grands aéroports ont des procédures d'enregistrement et de sécurité séparées pour les célébrités Elles montent souvent à bord de l'avion directement par une porte cachée située à côté de la passerelle Certaines compagnies aériennes utilisent également des véhicules privés pour transférer les passagers VIP du terminal à l'avion La plupart des passagers arrivent à l'aéroport bien à l'avance Et l'activité la plus populaire en attendant un vol est de se promener dans la zone du Tifri Et même si les gens prévoient rarement d'y acheter quoi que ce soit plusieurs produits finissent par se retrouver dans leur panier C'est parce que beaucoup d'aéroports sont conçus d'une manière spéciale qui permet aux gens de se sentir détendus et à l'aise Il y a de grandes baies vitrées beaucoup de lumière et des fauteuils confortables Or, statistiquement les passagers détendus sont 10% plus enclins à dépenser de l'argent dans les magasins les boutiques hors-taxe et les cafés et restaurants Les concepteurs d'aéroports réfléchissent beaucoup à leur aménagement Cela permet d'assurer une circulation fluide des voyageurs Et le point principal ici est une navigation facile qui les empêche de se perdre Ils y parviennent grâce à des indices subtils mais très efficaces Le fait de placer des zones hors-taxe entre les points de contrôle de sécurité et les points d'embarquement est l'un d'entre eux Elles sont censées t'aider à te détendre après avoir passé les contrôles de sécurité et te conduire là où tu dois aller Le restaurant d'un chef célèbre à l'aéroport ne sera peut-être pas aussi bon que si tu te rendais dans un vrai restaurant Ce ne sont pas les chefs eux-mêmes mais des sociétés de restauration spéciale qui sont responsables des points de vente dans les aéroports L'une des raisons de la moins bonne qualité des aliments est la sécurité extrêmement stricte qui entoure les livraisons dans les aéroports y compris pour la nourriture On pourra toujours manger un bon repas mais ce ne sera pas la même chose Maintenant parlons d'une autre façon dont les aéroports te manipulent pour te faire dépenser ton argent Ils te font traverser les magasins d'Utifree rutilants directement après le contrôle de sécurité Mais le plus curieux c'est que l'aller qui traverse ces magasins est généralement orienté vers la gauche C'est parce que la plupart des gens sont droitiers Cela signifie qu'ils utilisent leurs bras droits pour tirer leur bagage et qu'ils ont tendance à regarder vers la droite lorsqu'ils traversent les magasins Lorsque la zone d'Utifree s'incurve vers la gauche il reste plus d'espace sur la droite là où les passagers ont le plus tendance à regarder As-tu déjà remarqué le nombre de miroirs dans les aéroports ? Ils sont placés stratégiquement pour faire paraître les aéroports plus grands et créer une illusion d'espace Cela contribue à réduire le sentiment de claustrophobie et rend l'expérience de l'aéroport plus agréable pour les voyageurs Si tu as le choix n'échange pas d'argent liquide à l'aéroport tu n'y obtiendras jamais un bon taux Ceux qui n'ont pas acheté de monnaie locale à l'avance peuvent en commander en ligne et la récupérer à l'aéroport Certains services n'ont besoin que de quelques heures de préavis pour une telle commande Ou alors il peut être encore plus judicieux de retirer de l'argent dans un distributeur à ta destination finale As-tu déjà prêté attention aux codes des aéroports ? Les plus utilisés sont ceux à trois lettres Pourquoi trois ? Dans les années 1930 aux Etats-Unis les pilotes utilisaient les codes de ville à deux lettres du service météo national pour se référer aux aéroports Mais rapidement le nombre d'aéroports dans le pays a dépassé le nombre de ces codes C'est pourquoi les compagnies aériennes ont élargi ce système en ajoutant une troisième lettre C'est ainsi que LA pour Los Angeles est devenu LAX Mais même s'il ne devrait pas y avoir deux aéroports avec le même code certains de ces codes se ressemblent tellement que tu peux facilement les confondre Par exemple un aéroport au Bangladesh porte le code CGP tandis qu'un autre en Argentine porte le code CPG Même s'ils sont très éloignés l'un de l'autre ne te trompe pas de destination Vous faites erreur sur la personne ? Je suis juste un commercial qui revient de sa tournée annuelle en Europe L'agent des douanes sort un énorme morceau de fromage français de ton bagage à main Il s'avère que tu ne peux emporter que de très petites quantités de fromage à pâte molle à bord car c'est considéré comme un liquide Fait amusant tu peux emporter une râpe à fromage à bord sans problème Mais tu ne peux pas en râper plus de 100 ml c'est-à-dire la quantité maximale autorisée Non, en fait tu ne peux pas le râper le fromage doit être emballé en toute sécurité dans un sachet en plastique Mais bonne nouvelle le fromage à pâte dure peut être emporté en voyage Ok, ils t'ont confisqué ton fromage une grande bouteille d'eau quelques tubes de crème et autres souvenirs fantaisistes Regarde ce beau couteau suisse que tu as trouvé à Genève Il risque maintenant de finir dans une vente aux enchères Si tu as de la chance l'aéroport peut proposer un service d'expédition pour faire parvenir tes précieux souvenirs et même le fromage s'il ne se détériore pas à ton domicile moyennant des frais Cependant tous les aéroports ne le font pas Ainsi certains des articles interdits seront mis aux enchères pour récolter des fonds Les objets confisqués sont généralement vendus en vrac donc il sera assez difficile de trouver celui que tu as dû laisser derrière toi Certains autres objets ayant des buts plus spécifiques sont donnés à différentes organisations Un spray au poivre par exemple ira à une école de formation de la police En ce qui concerne le fromage les fruits exotiques interdits d'autres aliments et l'eau ils sont généralement simplement jetés Certains articles surtout ceux qui sont vraiment dangereux peuvent être simplement fondus ou détruits Les boules magiques numéro 8 ne présentent aucun danger mais elles doivent être placées dans ton bagage en soute Le problème est le liquide qu'elles contiennent Il se peut qu'il y en ait moins de 100 ml mais soyons honnêtes il est difficile de compter le volume exact Demande à ta boule si tu peux la prendre à bord Elle te donnera probablement une réponse du type ne compte pas là-dessus Les semelles en gel sont un peu dérangeantes à bord Le problème est le même Il est impossible de mesurer la quantité exacte de liquide Donc pas de semelle en gel et pas de bougie en gel non plus Le parfum et le vernis à ongles sont aussi proscrits Il ne s'agit pas seulement de restrictions concernant les liquides à bord mais aussi de règles d'étiquette Certains passagers peuvent être tout simplement allergiques à leur odeur De plus ils sont inflammables Quant au dissolvant pour vernis à ongles opte pour une version sans acétone Car l'acétone est interdite dans les bagages à main Quoi qu'il en soit tu peux prendre une bouteille de parfum à condition qu'elle ne soit pas trop grande et que tu ne l'utilises pas à bord Il serait dommage de devoir jeter un flacon entier à la poubelle avant l'embarquement Tu peux quand même te faufiler dans l'avion avec plus de 100 ml de ta crème préférée en prétendant qu'il s'agit d'un médicament dont tu as vraiment besoin Mais tu dois en informer l'aéroport au préalable C'est un peu tordu mais ça fonctionne Parfois Au cas où tu aurais besoin de vérifier ta température corporelle à bord assure-toi que ton thermomètre est électronique Ceux au mercure sont strictement interdits Qui va ramasser toutes les billes de mercure si tu le laisses tomber accidentellement ? Les quilles de bowling sont interdites dans les bagages à main On dirait que l'équipage de l'avion ne veut pas que quelqu'un s'amuse à jouer au bowling dans l'allée pendant un vol long et ennuyeux En réalité c'est une question de sécurité On estime simplement que les quilles de bowling peuvent blesser quelqu'un Aucun équipement sportif n'est autorisé que ce soit un fleuret d'escrime une batte ou même des fléchettes Les fléchettes sont tranchantes et aucun objet tranchant n'est autorisé à bord Ces objets doivent voyager dans les bagages enregistrés sauf si tu veux qu'ils finissent dans une vente aux enchères Si tu aimes les choses faites à la main et qu'un vol transatlantique te laisse suffisamment de temps pour tricoter une écharpe ou une paire de chaussettes opte pour des aiguilles à tricoter en plastique ou en bois et emballe-les soigneusement pour ne pas les endommager Celles en métal seront probablement détruites en les faisant fondre et elles ne méritent pas un tel sort Les boules à neige comme tout autre objet contenant du liquide à l'intérieur ne sont pas autorisées à passer la sécurité Si ta boule à neige est aussi petite qu'une balle de tennis tu auras peut-être la chance qu'elle soit permise mais il vaut mieux jouer la sécurité et l'enregistrer L'eau de Javel liquide est définitivement un article suspect dans un bagage à main même si tu voyages en chemise blanche Premièrement elle n'est pas autorisée à bord car elle est hautement inflammable Deuxièmement une chemise blanche toute neuve ne semble pas être le bon choix pour un vol Le café et les turbulences ne font pas bon ménage Troisièmement les toilettes d'un avion sont bien trop petites pour faire la lessive Si tu es un coiffeur en voyage d'affaires tu devras probablement investir un peu plus lors de la réservation de ton prochain vol Aucun décolorant pour cheveux n'est autorisé à bord Les ciseaux ne sont pas non plus les bienvenus sauf si leurs lames font moins de 10 cm Au fait les ciseaux confisqués sont souvent donnés à des écoles ce qui est une bonne alternative à leur destruction Mauvaise nouvelle encore pour les coiffeurs en raison de la présence d'une cartouche de gaz remplie de butane les fers à friser sans fil ne sont pas autorisés à bord Bonne nouvelle les fers à friser électriques sont tout à fait sûrs Si tu es un artiste tu as déjà dû avoir affaire aux règles de sécurité Tu ne souhaites pas que ta peinture soit gelée ou abîmée dans la soute à bagages alors tu voudras sûrement l'emporter à bord La sécurité peut accepter tes peintures à l'huile tant qu'elles ne dépassent pas 100 ml Mais il n'y a aucune chance que tu puisses emporter ta térébenthine hautement inflammable Si tu n'aimes pas la nourriture d'avion et que tu as omis de commander un repas à bord tu peux prendre n'importe quelle poêle ou casserole à bord et cuisiner toi-même Non, tu ne peux pas cuisiner et tu ne peux pas non plus prendre une poêle en fonte Elles sont trop lourdes c'est pourquoi elles sont susceptibles d'être dangereuses Si un agent des douanes la confisque elle ne sera pas donnée à un restaurant local elle sera probablement fondue Si tu veux faire un smoothie bien frais pendant ton vol avec les fruits autorisés à bord comme une pomme ou une banane mauvaise nouvelle pour toi Les blenders ne sont autorisés que si tu enlèves les lames donc techniquement ce n'est plus un blender et c'est là que ta râpe à fromage entre en jeu Les Christmas crackers anglais peuvent créer une merveilleuse atmosphère de joie et de bonheur pendant les fêtes de fin d'année mais ils n'apportent rien d'autre que le désordre à bord Ils font un bruit de craquement lorsqu'on les tire ce qui peut t'effrayer les autres passagers Ils ne sont pas autorisés dans les bagages enregistrés pas plus que les canons à confettis et les cierges magiques Les talons hauts et les semelles épaisses ne sont pas interdits mais ils causent quelques problèmes Si tu en portes on te demandera peut-être de les enlever pour les faire scanner Bien sûr tu pourras mettre des couvre-chaussures en plastique mais les sols de ces aéroports grouillent de microbes Les robes de mariée sont aussi un problème Certaines robes ne rentrent tout simplement pas dans l'appareil à rayon X alors il faudra peut-être les vérifier deux fois Si tu es un fan de camping attention tu voudras probablement enregistrer un grand nombre de bagages nécessaires à ton voyage alors n'oublie pas d'enregistrer aussi les piquets de tente Mais si tu voyages léger avec un simple bagage à main tu devras probablement en acheter une fois arrivé à destination Comme ce sont des objets pointus les piquets de tente ne sont pas autorisés à bord Il est difficile d'imaginer que quelqu'un ait une perceuse dans son bagage à main de 2,2 kg Mais quoi qu'il en soit elles ne sont pas autorisées Donc si tu es un bricoleur qui veut rapporter une perceuse comme souvenir de vacances plutôt que de vulgaires aimants tu devras l'enregistrer Si tu veux te faufiler dans un avion avec une glacière pleine de glace carbonique tu es presque sûr d'échouer C'est une matière inflammable donc les règlements de sécurité l'interdisent absolument à bord Tu peux apporter jusqu'à 2,5 kg de glace carbonique mais l'autorisation de la compagnie aérienne est nécessaire Tout objet avec une lame non couverte n'est pas autorisé à passer la sécurité En revanche un rasoir jetable ou des cartouches de lame peuvent être emportés à bord Les cutters et les couteaux à l'exception d'un couteau à beurre lisse doivent être dans les bagages enregistrés Les pains de savon sont autorisés à bord mais ne panique pas si un agent des douanes veut vérifier deux fois ton sac après l'avoir scanné Il se peut simplement qu'il ait l'air un peu bizarre sur l'écran et qu'il les induise en erreur Le savon liquide au contraire suit la règle universelle des liquides Les règles pour les piles peuvent varier Les piles renversables de 100 ml ne sont autorisées ni dans les bagages à main ni dans le bagage enregistré et les piles au lithium ne peuvent pas non plus être transportées à bord car si elles sont endommagées elles peuvent provoquer un incendie Mettons que tu voyages avec ton animal de compagnie et que son jouet préféré soit un pointeur laser Il devra s'en passer cette fois-ci Les pointeurs laser ne sont autorisés ni dans les bagages à main ni dans les bagages enregistrés Une canne utilisée comme aide à la mobilité peut être autorisée à bord mais étonnamment les douaniers interdisent parfois cet article Alors joue la sécurité et prévient la compagnie aérienne à l'avance Sur ce, bon voyage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada